Baby tu vas get it Bonjour le monde! Des Internet International Intergalactical Inter ce que tu veux Je vais m'en casser Je vais prendre une petite gorgée d'eau Parce que hier j'ai parté fort Puis euh Si je bois de la bière Ma vomir Fait qu'on boit pas de bière Aujourd'hui c'est chaud Hey je vous dis Merci à ceux qui supportent Le show sur patreon.com What the fuck J'ai dit vite Je suis habitué Vous pouvez faire ça Juste pour supporter le podcast Tu sais là Tu te promènes dans la rue Puis il y a du monde Qui t'interrompt Genre La Croix-Rouge Hey vous pouvez donner Un café par jour Mais l'équivalent De un café par mois Pour sauver la Croix-Rouge Ben donnez-le moi A moi à place Votre café gratuit Ou je sais pas trop Aujourd'hui je te dis Man J'ai rien fait Avant que vous arriviez A 4h Moi je me suis levé A 2h Puis j'ai juste Rien fait Vous existez Ouais mais Ouais ouais Vous existez Hey si vous voulez Vous pouvez acheter votre merch Sur whatthefuckf.com Pour supporter le C'est une crise de podcast Hein Puis moi Moi j'ai déjà Un mois de show d'avance Vous allez voir Ça va être fou Ça va être fou Parce que là J'arrête de travailler Sur le podcast mobile J'aurai la possibilité De me déplacer Pour ceux qui habitent Genre F**king loin Ou du monde Qui veulent pas se déplacer Style Steelers Fait que genre Fait que là J'ai acheté une couple De nouveaux trucs Puis mon objectif C'est que ça rentre Dans un sac à dos Genre Tout rentre dans un sac à dos Le problème c'est avec les trépieds Mais les trépieds Ça me dérange pas Mais genre Tu sais les caméras Le laptop Tout le kit Fait que j'ai rien de travailler là-dessus Ça fait une couple de De jours Puis de semaines Sauf que là Moi dans L'équivalent de 7 jours Non dans 5 jours Je m'en vais à Québec Sauf que Il me manque des affaires J'ai pas encore reçu Puis je suis genre F**k man Faut que je parle genre Là il y a un deadline De matériel à recevoir C'est dans ce temps-là Que je suis content Que Amazon Prime do Bref c'est ça que je voulais dire Fait qu'on accueille aujourd'hui Au podcast Andrew Chey Et Julie Taillon Mais tu peux Attends Laisse pas pogner le fil Quand ça va La gang de Joyeux Luron J'étais Max P Est-ce qu'on nous entend ? Bonjour Oui on vous entend On a fait des tests audio tantôt Toi tu parlais un peu moins fort On va l'approcher de même Ben toi je suis plus proche maintenant Oui écoute J'ai mis mon beau gilet Un beau débardeur Oui Ben what the f**k f Qui m'a donné ça Mais j'étais un peu déçu Tu l'as acheté Tu l'as encouragé Je sais pas Je vais l'acheter J'aurais qu'à voter série Si tu l'as acheté J'aurais fait Mais non tabarnac C'est une casquette d'une autre marque ça Oui c'est une casquette d'une autre marque Mais attends Ce que je vais faire Je vais la remplacer Non 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 Comme toi là Je vais faire ça comme ça T'as l'air d'un vrai Kevin Un vrai Kevin ? Les Kevin ils ont des casquettes à l'envers Moi j'ai l'air d'un Kevin Moi j'ai l'air d'un Kevin Tu l'ai été un Kevin Un Kevin de la vague Aujourd'hui le sujet du podcast c'est les Beyblades C'est une même idée On parlait de Beyblades pendant 20 minutes Ça a sorti qu'à ces affaires-là Non mais c'est pas ce que tu voulais dire toi avant Ah non mais je voulais juste dire que j'étais un peu déçu Parce que Non mais je voulais juste te dire que j'étais déçu parce qu'il y avait pas de bière C'est tout Ah ouais c'est tout Mais c'est correct parce que je suis venu ici pour boire de la bière Pis on m'a dit arrivé ici qu'il y avait un podcast à filmer Mais t'avais pas un verre d'eau ? Ouais t'avais un verre d'eau Parce que moi j'ai lu des articles comme quoi si tu crois vraiment fort à quelque chose ça peut goûter la chose que tu fais C'est-tu aujourd'hui qui disait ça ? Ça j'ai fait la même affaire avec la bière Il me semble que ça s'appelait la Bible ce que j'ai vu Il y a rien qui se dit en ce moment absolument rien c'est parfait Ben oui il y a des choses qui se dit Pourquoi t'attends-tu des questions ? C'est pas Guy Lopage le gars là ? C'est pas tout le monde en parle Désolé Pourquoi tu penses que t'es dans le milieu ? Je vais arrêter de parler Merci, salut, au revoir On a réussi pour avoir des conversations Je me remarque que c'est toujours que j'ai deux invités que je me prépare le moins Ben je suis comme moi on est trois Il y aura de la discussion entre ma blague Ben moi en plus ça passe Non mais j'ai checké ton LinkedIn Quoi ? On va quand même inviter les gens à pas aller le regarder Moi s'il vous plaît Puis on peut s'en tenir à Instagram Moi je suis bien contente avec ça Non mais c'est vrai moi je regarde le LinkedIn d'un invité Non mais c'est aussi là que tu remarques que tu sais on y va plus Fait qu'il est pas très à jour Ben il est à jour là, t'as mis un affaire il y a trois mois genre Ça doit être parce que j'ai quitté une job et que j'étais trop mal d'avoir cette affaire-là T'es aussi la personne je pense qui a des choses à mettre sur LinkedIn comparé à nous autres les mardes de YouTube Moi j'en ai Genre j'ai eu une vraie carrière J'ai eu une vraie carrière T'as mis YouTube ? Ben moi aussi j'ai mis YouTube, j'ai mis Instagram Moi j'ai mis l'entreprise YouTube Tu travailles pour YouTube Ouais je travaille pour YouTube Tu travailles pour YouTube ? Gros big Mais tu vois elle a fait genre elle peut mettre RDS mettons Ouais Mais j'ai enseigné, j'ai eu des vraies carrières moi Des vraies carrières J'ai eu une vraie vie d'adulte Je veux dire moi aussi mettons Mon LinkedIn ressemble aussi à moitié adulte, moitié YouTube Mais c'est parce que tu sais je veux dire Avant de faire YouTube on avait tous une job je pense Non t'avais pas de job, non laisse faire Mais moi je travaillais dans une banque Fait que moi ça ressemble à ça pis je trouve ça lame à un moment donné Quand est-ce que tu m'enlèves ? Ouais je te vois pas Imagine Andrew dans une banque qui est comme Qui fait des sketchs sur les hold-up de banques Il est comme Toutes les personnes de cambrioler une banque C'est comme ça qu'ils aient découvertes Tout le long il prenait des notes Il était comme ok il y a une faiblesse, une faille ici La caméra ne regarde pas, il y a un angle mort T'sais il dit qu'il fait du YouTube Mais la réalité c'était comme Il avait préparé un plan pour faire un hold-up de banque La caselle de papel Finalement ça l'a échoué Parce que comme Son collègue avec qui il s'était associé Est décédé Non mais j'aimerais ça qu'on est au bout de l'histoire J'ai su qu'au final mon collègue était une police En tabarnak Lui il était descendu dans la banque Mais ce qui est drôle c'est qu'en fait moi je travaille dans les bureaux gris En haut de la banque Puis ce qui est drôle c'est que c'est déjà arrivé une fois que la banque a été Il y a eu un hold-up No way Je suis descendu à un moment donné Je ne le savais pas Juste j'arrive Ils ne vous avertissent pas Il n'y a pas un intercom On est au deuxième état Nous autres on n'est pas relié à la banque Je pense que le gars qui fait le hold-up va capoter Il y a un truc qui fait On est dans le hold-up Non mais il y a des boutons Dans les écoles Dernièrement nos bureaux sont liés à une cité collégiale Puis ça s'est mis à sonner C'est quoi une cité collégiale? Parce qu'en tout cas en Ontario ils n'ont pas vraiment de cégep Ils ont comme un collège Pas vraiment Ailleurs dans le monde à part au Québec Il n'y a pas ça un cégep À qui qu'on parle? Ils ont-tu des cégeps eux? Je pense que au Québec D'après moi il y a comme 97% Là-bas quand ils finissent leur 13e année de secondaire Ils choisissent entre des métiers Comme le DEP ici Ou genre l'université Puis à la base leur 13e année C'est comme l'équivalent des prix universitaires Ou de te préparer comme au métier La parenthèse est fermée Comme moi on m'a pas dit C'était un podcast éducatif Puis comme j'aimerais ça revenir dans le loufoque Mais il y a des On n'est pas les sites pour apprendre Non mais dans ces endroits-là Puis comme quand j'enseignais aussi Il y a des tests Pas juste d'alarme de feu De genre Oui de quand les gens y rentrent Puis il y a une soirée différente Puis ça sonne Ça l'avertit tout le monde Le gars quand il rentre pour faire un assaut Il y a de quoi qui sonne Toi il y a eu un hold-up Puis genre t'étais au deuxième Tu te chillais Puis t'allais chercher ton lunch en bas Puis face à face avec le gars qui a un gun Je veux dire Allume Faut qu'il trouve une stratégie J'imagine que ça serait catastrophique Mais je savais qu'il y avait ça au Canada Ouais il y a ça partout maintenant Ouais même que Tu veux tu je t'éduque pour eux Ouais vas-y Faut genre que Pas trop Pas trop Ouais c'est comme un petit bridge Mettons techniquement ce qu'ils disent Puis là c'est fucking dark comme sujet Fait qu'on en parlera pas trop longtemps Mais c'est que la personne Elle rentre quelque part Puis faut que tu le vois comme un labyrinthe Ou comme un test de souris C'est à dire que comme Lui il a pas de plan Il veut juste faire du mal Fait que nous on nous dit Pour lui causer du trouble Assure-toi de fermer ta part De barrer la part T'sais comme pour que Quand il arrive il soit comme Ah c'est barré Je passe à un autre T'sais qu'il soit comme découragé Fait que si toutes les portes sont barrés Un moment donné il sort Il fait juste comme Je regrette mon choix Puis mettons qu'il y a des fenêtres Qui te donne vers les couloirs Faut que tu les couvres Puis toi Faut que tu te mettes Faut que tu te mettes Tes bureaux Tes pupitres au sol Puis tu te mettes derrière Au cas où il se fâche Parce qu'il a trouvé personne Qui tire dans le tas Fait que toi tu vas être au sol Ah ouais Puis moi comme prof Fallait j'écrive Le nombre d'élèves T'es combien de temps là c'est ça ? Ben ça existait déjà en 2013 Shit Ouais Fait que là moi Fallait j'écrive le nombre d'élèves Mettons que j'en avais 31 Puis je vais le mettre Dans la fenêtre extérieure Pour indiquer aux gens Qui regardent Les pompiers Puis tout Combien on est De gens dans la classe Pour qu'ils savent Dans quelle classe il y a des gens Puis qu'ils puissent venir Nous sauver Même par les fenêtres Fait que genre ils vont comme priorité Tu vois comme cette pièce là Il y a 32 Eux autres il y en a 31 Fait que là on va commencer Avec où est-ce qu'il y a le plus de monde Oh ouais Non tu n'es pas une blague Call this Ce serait drôle T'as vu des blagues T'as vu des blagues ? En ce moment ? Sur TikTok il y a plein de Sur TikTok il y a plein de De puns De merde qui sont drôles Ouais Ben j'ai dû écrire pour Pour une cliente en anglais Des puns Sur le Le fashion Puis je trouve ça drôle Parce que Le fashion Ouais je rentrerais pas Elle avait le choix Les changements climatiques Puis le fashion Mais j'étais comme Le genre du c'est vraiment Le fashion En anglais En anglais c'est tellement C'est différent Parce qu'il y a plein de blagues En plus Que genre tout le temps Un pun Tu sais en français T'as un mot On étudie souvent de l'anglicisme Puis là je fais comme Ah c'est drôle ça Mais je fais comme Ouais mais c'est une blague Qui est comme anglophone Moi je trouve que Les jeux de mots Puis l'humour en général Pour créer des jokes en anglais C'est mille fois plus facile Ben c'est ça je dis C'est vraiment facile En français c'est comme Des fois t'essayes Ouais c'est vraiment difficile Puis il y a l'intonation Le fait que les mots Sont plus courts en anglais Tu le comptes tellement vite Que c'est comme Tape ça Puis genre Peu importe si t'as compris ou pas C'est drôle Comme Joe là Joe qui Joe maman J'ai pas compris Tout le monde C'est un Ça apprend pas que ça marche Ouais C'est un mime en ce moment C'est genre la gros shit Pourquoi est-ce que Je sais pas ça C'est Joe Joe maman Tout le monde dit Joe who Joe maman Joe maman C'est genre ta mère C'est ça la Joe C'est drôle Mais tu peux pas le traduire en français Ben tu vois c'est ça exactement Tu peux pas le traduire T'as qui Tom ? Non mais même les knock knock Sont plus drôle en anglais Genre moi j'en ai une pour vous Vas-y vas-y Toc 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 Qui est là Emma 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 qui ? Emma Carina J'ai ri Elle sait même Elle y'en a une Elle est stoppe dans ta vidéo Cette joke là Elle se revient Ah non comment ? Non mais là t'avais rien à dire Tu nous aies un punch Ben là arrête là Ben nous c'est quoi qu'il faut qu'on fasse nous autres déjà Viens il faut juste qu'on rire C'est peut-être l'air fucked up Non mais tu sais tantôt tu disais que genre on était 3 mais au final on est plus que 3 Il y'a genre Andrew Che Il y'a Kevin Pis il y'a genre ton cousin un peu avec des problèmes Autiste Très autiste C'est fucked up Je voulais pas dire le mot Faut pas dire le mot Faut pas dire le mot Faut pas dire le mot Je sais pas C'est A-U C'est A-U C'est quoi A-U ? Autiste pas O Hein ? Hein ? Je sais pas C'est pas grave Moi j'suis joué autiste O-T-I-S-T Ben non c'est A-U Ouais c'est ça c'est A-U Ouais c'est A-U Ouais c'est A-U Ok Fait que pour revenir à ce qu'on disait On parle du quoi avant ? Non mais moi j'essaie de qu'on parlait Pis c'est important qu'on finisse ce sujet là Oui Lincoln maintenant Ah oui Lincoln C'est rendu Un De site de rencontre Mais Mon ami a enjuré ta blonde de même C'est sûr tu niaises Je te dis ils sont en couple Non là tu niaises À cause de LinkedIn Mais c'est pour des gens riches qui veulent être dans ça Non encourage pas les gens Allez Faites pas ça genre Comme je disais à Kev Moi récemment j'ai reçu Une personne Comme tu voulais m'ajouter Pis son titre c'était Agent secret Oh J'suis comme Tu m'auras pas le dos Pis Pourquoi j'aurais besoin de tes services ? Comme Ben pour vrai je me pose vraiment la question Des fois je reçois des Des affaires là Des connexions Tu demandes de LinkedIn ? Ouais pis t'es comme tu regarde Moi j'accède tout le monde J'accède pas tout le monde Non moi je filtre Mais non Tu veux pas des gens qui n'ont pas de lien avec Le gars qui est comme en recherche d'emploi C'est pas moi qui va t'en donner un J'en cherche moi tout là C'est juste moi je l'ai pas écrit là C'est pas ça mon titre Toujours en recherche d'emploi là Ben oui on a pas le choix On peut aller se faire toujours dire des contrats qui sont plus payés que lui qui est en ce moment Fait comme Pas que je m'en vais Tout le temps Fait aller vers l'entreprise Pour qui Ils vont payer plus cher La noyauté C'est un bon jeu de moi avec The Office T'as commencé à couler The Office Oui mais c'est ça j'ai commencé En fait parce que T'sais Comme tout le monde Moi première chose Je me souviens quand j'étais sur Tinder Le Première chose Premièrement Excuse moi Excusez moi Ben oui ça a rapport C'est que La dernière fois que j'étais sur Tinder Ça faisait comme Quand même une couple d'années Que j'étais pas là dessus Pis J'ai réalisé assez rapidement Que quasiment tout le monde Genre 5 ans Comme je l'ai eu quand j'avais 5 ans Pis après ça I was there before I was cool Après ça La passion est partie On change l'application C'était plus le même jeu C'était plus le jeu des Qu'est-ce que tu portes Je m'enfant Oh mon dieu Mais pourquoi on parle de ça On parle Je vais finir de dire ce que je disais Pis tu vas comprendre On parle de The Office Tu vas comprendre Moi je connais pas The Office Ok Utilise Tinder dans The Office Hein Non Quoi ? Utilise Tinder dans The Office The Office C'est terrible Je vais laisser finir de parler Ok Vas-y Amène-nous dans ton univers C'est juste que j'ai réalisé assez rapidement Que quasiment toutes les filles avec qui je parlais Si tu pouvais les impressionner en leur disant genre J'écoute The Office Pis là elles sont comme Oh my god Moi aussi Hein tu m'aurais tellement perdu Mais peut-être que c'est juste Peut-être que c'est juste Je sais pas les filles que je trouvais Oui Il y a des chansons Il y a une chanson sur Youtube Il y a un gars qui a fait une vidéo Où est-ce qu'il fait juste tout le temps dire genre Oh tu sais I watch The Office Oh oui 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 C'est comme un meme à un moment donné Parce que tout le monde écoute The Office C'était pas cool si t'écoutes The Office Non mais je vais quitter Fait que Ce que The Office parce que c'est Tu sais écouter Friends ces affaires là Oui 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 Friends j'ai trouvé que ça allait vieillir de façon étrange Ah moi non moi j'adore j'adore Friends Des fois des fois Mais ce que j'aime c'est que c'est des vieux genre Allées 90 genre Fait que Tu vois que les références n'est pas le même Pis la technologie n'est pas pareil Pis ça je trouve que c'est drôle Mais tu le vois pas C'est pas aussi flagrant que comme Mettons moi je te donnerais un autre exemple C'est comme Seinfeld Ah moi j'aurais été sorti genre Charlie Chaplin Charlie Chaplin Tu sais mettons Charlie Chaplin là Ça c'est flagrant là Mais bon Il y a des couleurs maintenant Ah La vie dans couleurs Il y a du son Il y a du son On porte plus cette moustache là T'es à vous Oh non C'est vrai c'est les deux seuls dudes Qui ont porté une moustache la même Ouais ouais Mais qu'on connait Les deux seuls dudes Genre il y a eu personne d'autre dans l'histoire Qui ont eu ces deux moustaches là Ouais peut-être qu'il y a eu d'autres monde Qui était juste comme pas pris en photo Probablement Parce que les photos étaient là Une mode à l'époque Mais je pense que ça devait être une mode Puis comme Clairement Adolphe a juste éliminé cette possibilité là Aujourd'hui quelqu'un a ça je veux dire J'aurais voulu qu'Adolphe ait la coupe longueur C'est comme ça il aurait éliminé la coupe longueur Ouais j'avoue Imagine Adolphe avec une coupe longueur Ouais Quand même hein Elle serait fou là Il serait fou qu'il soit habillé de la tête au pied des modes Qu'on veut plus genre Jeans taille bosse Mais il y avait pas ça C'est poche hein Il y avait pas des mots Adolphe avec une coupe longueur Avec une coupe longueur Jeans taille bosse Des gros Des assis de trucs dans le cou Des chokers Des chokers Des chokers Ça tu vas insulter pas mal de monde Ça se porte encore Je sais Mais c'est vieux en tabarnac Je sais pas qu'est-ce que je voudrais qu'il porte On est rendu là C'est moi des crocs Je voudrais qu'il porte des crocs Qu'est-ce que Qu'est-ce que Il devrait porter Pour éliminer une mode Oh wow Tout ça parce qu'il était à parler de Tinder J'essaie de trouver le lien Maintenant à quel point qu'on s'est rendu là Tu donnes des bas avec des Google Ouais Non mais faut mettre nos T'sais Toutes les chances de notre bord On met tout ce qu'on déteste sur ce gars-là Pis C'est sûr que plus personne le porterait Dans les années Imagine qu'il aurait porté quelque chose Que le monde aurait aimé Là ça se détruit Non mais attends Au début il était apprécié Ouais c'est ça Y'a pas eu genre L'Homme de l'année En 1939 Pas du genre Hein Non mais il était Le Moi j'ai juste que je voulais être un artiste Ouais c'est vrai Moi aussi j'ai lu sa bio Il voulait devenir peintre Moi j'étais allée voir J'étais allée là En Allemagne À son stand-up ? Non c'était genre J'étais allée voir son Son comedy show là Non mais Genre il y a un endroit Je pense que c'était à Berlin Où il y a le fameux bunker Où il était comme Quand il est mort Où est-ce qu'il s'est dit C'est fait comme Non mais il y a apparemment Qui se serait fait empoisonner Ouais Genre il y a plein de théories possibles C'est soit lui qui s'est suicidé Soit genre C'est vraiment des sujets de merde Au Christ de podcast Ben non c'est des bons sujets Ah c'est un petit Christ de podcast Ah je viens de comprendre C'est des bons sujets Ouais pourquoi tu parlais de Ah oui The Office Mais c'est pas ça Tu me demandais Tu me disais T'écoutes The Office Puis là Moi quand tu me dis ça Là je commence une histoire Puis là je dis Non non attends Il faut que j'aille encore plus loin en arrière Attends avant que je sois innée Ça a changé l'histoire The Office ? Non Tinder Ah Tinder excuse-moi Au lieu de changer Le fait qu'on approche les gens De façon différente C'est très triste Moi je suis connu Moi c'est très triste Moi j'aime pas C'est creep Que tu vois en rue Une personne dans la rue Oh mais c'est ça Ben oui c'est mon nom C'est creep Pourtant ça devrait quand même Genre mettons là Que tu rends la chose normale Comme Hey on a toutes des façons D'aborder quelqu'un Sans que ça soit creep Ben oui Pas tout le monde Il y en a qui sont juste creep Mais mettons que tu Prends le temps d'y penser Je veux dire Le fameux Tu peux rencontrer lanceur À l'épicerie Il a existé pour une raison Je veux dire Ça a marché un moment donné Pour que tout le monde dise ça Mais parce qu'ils sont creep Fait que ça devait être comme Voulez-vous que je prenne ce canage Pour vous mademoiselle Ça devait être ça Genre Pas comme Hum il est vraiment beau Ton pogné d'épicerie Ok mais attends mais Je peux te pogné C'est des pamplemousses J'aime ça les pamplemousses moi Tu sais il y a une raison Oh les pamplemousses sont en spécial Ou si vous avez pogné vos pamplemousses madame Hum ça sent le fromage C'est pas le fromage Oh wesh C'est quoi ça sent le fromage mon Dieu C'est dégueu Mais c'est juste que c'est comme Tu reviens un temps là où est-ce que Oh madame Vous avez échappé votre pamplemousse Il y avait aussi les C'est le vieil madame J'ai vraiment ce que pamplemousse J'avais pas de pamplemousse dans mon panier Non tu lui donnais pas Voilà le pamplemousse Le gars il m'a juste donné des pamplemousses à tout le monde C'est là mon pamplemousse A chaque fois une commie il est comme Bon les pamplemousses sont encore disparus Ben il se trouve partout dans toutes les rangées Evidemment les madames qui se font mettre des pamplemousses dans leur panier Ils veulent pas Fait qu'ils paient une boîte de serrières Pis ils câlissent le pamplemousse Pis ils s'en vont Moi ça me fait chier Oui oui moi aussi Mais comment tu penses que le Febreeze a commencé là C'est presque que le monde déposait des pamplemousses Des pamplemousses Dans tous t'es comme ça sent bon C'est ça le papouri Febreeze tu penses ça veut dire quoi en allemand en pamplemousse Ah ben oui Febreeze Je sais même pas comment dire le mot que ça sonne Ça c'est genre italien Oui c'est ça Febreeze Febreeze Ça ressemble Ça serait malade le gars il va penser à une pharmacie Avez-vous du Febreeze Moi je me rappelle J'étais genre métro Tu sais du monde Attends-tends Métro la station Ou métro l'épicerie L'épicerie Mon épicier Confusing hein Genre Genre Tu sais le monde qui mettent leurs aliments sur les tablettes parce qu'ils sont trop lâches pour aller les reporter Oui Moi je me rappelle j'étais à la caisse en train de payer Pis la personne était tellement lâche qu'au lieu de le donner au commis elle a juste mis la poire d'un gomme Pis je suis comme à quel point t'es lâche Tu peux juste faire Elle était à deux mètres de réussir Non elle était pas à deux mètres elle était à côté Elle l'a vraiment fait devant le fucking commis là Genre le commis est là les gommes ils sont là Mais tu sais pourquoi les gens font ça Parce qu'on est rendu fucking awkward pis on a de la misère à parler aux gens et avoir des interactions sociales avec des humains Je parle pour toi Ok je parle pour moi d'abord Moi je te dirais Je suis capable de donner ma poire au commis Ben ouais C'est comme je ne prendrai pas cette poire Ben ouais Tu sais ce que moi je fais Là j'y donne pis là je le vois qu'il la met sur sa caisse de grosses piles de trucs que les gens Pis quand tu regardes ça dans son ensemble tu fais humm ce serait pas une bonne épicerie pour une personne C'est comme là trois magazines genre une poire solo deux pampleaux Pis après ça c'est comme chef voyardie Mais t'aimerais mieux que ce soit du chef voyardie qu'un fruit parce que tu dis la personne a fait un bon choix Elle a mis la merde n'importe où au lieu de mettre le fruit Tu sais c'est comme plusieurs congelés Ça ou elle pensait que c'était genre 5 chefs voyardies pour 4$ Ah pis comment c'était quoi pis comment on m'en allait plus Elle s'obstine avec le commis pendant une demi-heure Non j'ai vu 4 c'est 35 cents de plus mais non je veux pas payer Il y en a qui s'obstine Tu sais moi je me rappelle il y avait un doux qui se tenait au McDo parce que ça avait fait charger une pièce de plus Pour ses 4, non c'était au T-Martin Pour ses 4 de hockey Moi je m'en souviens Moi je le fais tout le temps Quoi une pièce? Ouais moi c'est pas la valeur de l'argent c'est le principe Moi j'en regarde même pas Moi si j'aime pas par exemple c'est sûr Genre t'achètes comme 12 000 articles C'est sûr j'ai pas le temps de regarder Mais mettons Walmart Whatever La place Si le prix indiqué ne concorde pas avec qu'est-ce qu'il y a sur ma facture Pis qu'il y a peu d'items Fait que je m'en rends compte C'est sûr je retourne Même si c'est 50 cents Je suis comme C'est parce que Mettons là Que Pensez à tout le monde Oui Mettons que c'est voulu Ça me met en tabarnasse C'est probablement pas voulu Ben il y en a beaucoup Oui Ben oui il y en a beaucoup Ben Je sais pas si j'ai le droit de te dire Les compagnies de télécommunications là Oui Il y a beaucoup de gens 2 sous de plus Pis les gens sont comme Je me battrai pas pour 2 cents C'est parce que vous êtes 3 millions 3 2 sous genre Mais ça augmente tout le temps Eux ils ont juste compris C'est ça Mais c'est le genre de Ça c'est une autre affaire Ça c'est quelque chose Il augmente le prix constamment Constamment pendant 15 ans Si t'appelles pas C'est pas eux qui vont le réajuster C'est ça C'est ça Fait que eux pendant une année complète Ils peuvent se faire genre Des milliers de dollars Sur nos têtes Comme Juste en faisant des petites erreurs Ah ouais Moi ce que j'aime pas C'est quand même pas le genre Dépendants Justement c'est les dépanneurs Plus genre indépendants là Qui font ça Plus indépendants Ben pas genre le couche-tard Est-ce que tu vas me dire Genre des gens particuliers Genre des souverainistes Genre des souverainistes Non 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 Ok Non c'est vraiment des dépanneurs Qui est comme pas le couche-tard Ouais Parce que quand tu t'en vas là-bas Arrête de te frotter sur ma cul Non mais c'est quand t'arrives pour que t'achètes un paquet de gomme Et puis ça coûte 2,50 Fait que là tu sortes ta carte Fait Non c'est 5 piastres minimum Ouais Là je fais comme Ok ben dans ce cas là Je vais aller chercher un paquet de gomme ailleurs Je le dépose puis je m'en va C'est faut rien Oh mais c'est bien ça Ben en fait tu pourrais aussi je pense qu'ils n'ont aucun droit de ça Mais c'est illégal en plus Tu pourrais aussi dire genre Je vais appeler letting education Haha station C'est devenu dark Qu'est-ce que tu as integral Moi je dis Dépanneur indépeneur Heurt extensure Ca reste tu sur les internet à vie Ca reste sur les internet à vie, ca Salut Salut maman Ouais c'est ça Je suis fière Ouch 多ublik C'est quoi tu vas nous sortir d'autres On verra Mais non La soirée est encore Non mais c'est j'avais une autre chose de radio moi cette semaine il y avait un doux il m'a donné un frais de 10 sous pour sortir de l'argent j'ai pas voulu me citer mais je suis comme dans la tête je fais de mon tabarnak j'en reviendra plus ici j'étais pressé si tu veux sortir de l'armée il y avait un frais de 10 cents ben t'sais c'est comme soit tu l'offres pas moi ce que j'ai su, une affaire j'ai su c'est qu'on allait acheter du café à ma place indépendante préférée il faut que j'aille dans l'est de la ville le gars, le pauvreté était là pis là il me dit je sors ma carte pour faire PayPass, il faut juste me glisser et le mot il me dit ah ouais le PayPass ça coûte plus cher que si tu rentrais la carte dans la machine, pour eux, pour le commerçant pis là j'ai fait ben en fait la machine en tant que telle coûte plus cher mais une fois que tu l'as la transaction il me dit que la transaction en PayPass si tu mets ton cellulaire plus ben c'est lui qui paye c'est lui dans le fond il me dit que ça coûte une pièce de plus c'est ça non non mais c'est juste ce que je dis pour ça j'ai fait fine j'ai pas fait le PayPass j'ai rentré mon nip pis il m'a donné un café gratuit en même temps mais à l'inverse veux-tu apprendre la meilleure ça doit être pour ça, ça fait quand même du sens moi j'ai une visa en récompense pis au début j'étais comme c'est nice c'était le pourcentage pour tant de dollars je trouvais ça gros jusqu'à temps que je lise en petit caractère que ce pourcentage-là s'applique seulement si tu tapes Fait que d'après moi peut-être que ça ferait du sens qu'ils se font plus d'argent ou quelque chose s'ils tapent ouais ils veulent que le monde fasse la nouvelle technologie ouais parce que genre mettons pis c'était drastique c'était genre 2% de moins si je rentrais ma carte fait que ça ferait du sens c'est fou hein c'est ça c'est ça nous on s'en va à la première pause j'étais excitée c'est là que les micros restent ouverts mais qu'il faut pas dire de néserie c'est ça ouais ouais je le répète à chaque officier de show là j'ai piqué le tabarnak pis j'ai crié vraiment fort proche du micro mais ça arrive dans les pubs de même pour supporter le podcast la même façon de faire ça monétairement là si tu veux genre tu dis hey j'aime ce que tu fais je veux te payer un café ça se fait sur patreon.com what the fuck ev hein pour 1$ par mois 3$ par mois 5$ par mois tu as accès à une shitload d'affaires l'après show le podcast audio 1 mois d'avance c'est pas plus premium donc pas de pub en avance et euh le podcast vidéo premium en avance ok 1$ après show 3$ audio 5$ vidéo tu me comprends-tu pis moi ça me permet honnêtement de payer le loyer ça me permet d'avoir ça comme job pis de faire que le podcast c'est réellement mon travail à temps plein oui en fait c'est déjà mon travail à temps plein mais là ça va faire que c'est encore plus mon travail à temps plein t'sais là si je veux une j'ai envie d'avoir une nouvelle meilleure caméra t'sais faque là va falloir on économise un peu pour cette affaire là pour une caméra plan large un peu meilleure bref bref va voir ça sur patreon.com barbolic whatavacev sur encourager le show plus maintenant je vous donne un petit extrait de l'après show ouais donc question mais on a on fait les différentes fois aujourd'hui c'est en valeur ce concept là moi je veux y'a d'autres personnes qui vont voir les autres concepts du monde pis ça c'est un truc plus rare attends mais excusez tu le veux genre dans le fond quand toi tu fais avec Kev pis Simon des tiktok quand on l'a fait par exemple un tiktok que j'ai fait qui était le tiktok de de en coton ouaté moi je voulais faire un tiktok en coton ouaté avec la toune de en coton ouaté Simon il a proposé ok on va le faire à distance pis là kevin il a décidé de l'interaction pour ça moi je voulais le faire parce que je voulais faire ce tiktok là avec la toune ben là kevin il dit que c'était son concept à lui pis 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 tout le monde a participé t'sais fait que là quand il y a l'autre concept d'après ben à l'enfer tu te rends compte que moi je voulais ce tiktok là ben t'sais tout le monde a participé aussi fait que t'es comme alors Chris ça fuck un peu là est-ce que c'est que non 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 c'est juste de façon générale t'sais le kebikman aussi il voulait un concept d'une d'une là on l'a déjà fait un autre sur un autre fait que là c'est un petit peu ça là Heeeeeeeeeee combien de commandes que t'as faites tabarnak tu commandes donc moins des choses ça c'est pas une commande non 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 c'est plusieurs mais je pense j'ai quelque chose je fais entre 50 et 100 commandes par année je pense ben c'est Amazon ben oui moi je commande tout sur Amazon c'est vraiment poche parce qu'on devrait pas même genre des produits de beauté pis tout pis ménager pis tout genre les crèmes je te resterais pas ça ben c'est la même crème qu'est-ce que t'en sais c'est la même crème c'est la même marque est-ce qu'on est recommencé est-ce qu'on est recommencé je veux dire Gucci ça a l'air vraiment pareil aussi pis c'est pas la même c'est pas la vraie eux autres c'est Gucci non mais dans le sens c'est sûr qu'il y a des fakes mais ouais non genre c'est sûr que l'emballage est pareil mais que dans la crème c'est pas pareil ça dépend parce que si t'achètes des trucs il y a beaucoup de choses quand il y a Prime à côté c'est de Amazon ben c'est pas juste Amazon en fait c'est que il l'envoie le produit se trouve dans les warehouses d'Amazon fait que d'après moi je me dis c'est à Montréal non c'est Toronto je pense le plus proche dis moi je sais que tu sais que vous polluez full la planète oui 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 ben ça dépend il y a toujours quelque chose à penser si tu commandes mettons plein d'affaires dans la coupe tu les reçois juste dans une boîte pis toi ça t'aurait pris plusieurs places tu aurais déplacé ton auto à plusieurs magasins différents il y a quand même ça à penser hein ok mais mettons que je vous dis que il faut aller chercher votre colis dans des genres de boîtes préfaites comme brandées à Amazon ce que vous commanderiez autant que ça ne vient pas directement chez vous parce qu'une de leurs suggestions c'est comme qu'ils créent des espèces de bornes ou un peu comme le système courrier ah ouais ouais en banlieue ou comme pas dans le temps oui genre où tu irais chercher ton paquet avec un code qui t'est attribué genre mais je pense qu'à la base sans dire que c'est pour décourager les gens c'est comme ça t'oblige à te déplacer oui oui je sais ben ça dépend à quel point c'est loin je sais pas si les gens commanderaient autant de choses non c'est ça ou du moins ils repenseraient sûrement au fait de commander plusieurs objets il y en a des addicts qui commencent commandent chaque jour une affaire genre toi est-ce que tu fais cambrioler non 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 il y a quelqu'un qui est rentré ok on ne le dirait pas c'est qui on ne le dirait pas c'est qui on ne le dirait pas c'est qui ça va voir j'ai des légumes j'ai des légumes j'ai des légumes mange tes brocoli on arrive avec un plat de brocoli on arrive avec un plat de brocoli toujours steam hein toujours steam toujours steam wow non j'adore c'est cru moi c'est cru no way cru ou grillé oh d'ample moi je fais ça d'ample d'ample avec de l'huile vu le sésame vu le sésame là c'est pas moi je suis bien olive huile d'olive extravière moi aussi rien d'autre en fait j'ai vu le canot là j'ai jamais essayé les eaux c'est juste une huile c'est juste une huile oui j'ai vraiment écrit c'est une huile lubrifiant au moins ou non pour la bouffe pour tes cocombres c'est pas clair là c'est pas clair là c'est en bas là où tu t'en vas là je nul pas c'était comme Andrew il a voulu faire une pause mais finalement elle l'a juste fait c'est parce qu'on joue pas au hockey champion oh wow j'ai si on parle là-dessus le hockey parce qu'on change de sujet j'ai été jouer au hockey cosum récemment pour la première fois en 8 ans tu jouais au hockey cosum il y a 8 ans ? quand j'étais au secondaire on jouait au hockey cosum à l'école dans le temps qu'il était dans une bombe il était chaud pourquoi j'ai mis un chandail ? c'est un gros gâteau ouais c'est ça j'ai rien en dessous c'est correct t'as tu vu le sondage t'as tu vu le sondage blague à part il y a comme un il parlait de hockey cosum je le sais non mais attends parce qu'il y a un affaire qui vient de sortir c'est comme t'sais là dans au primaire ou au secondaire on faisait des graphiques mais genre avec des ronds qui ressemblent à des pucks de hockey t'sais genre avec des quartiers hein ? non mais mettons là t'sais comme c'est un rond là comme t'es stats Instagram ouais comme une tarte ouais comme une tarte ouais comme une tarte pas des quartiers mais c'est parce que c'est non des quartiers ok 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 genre un triangle c'est un quartier ouais fait que là mettons un triangle c'est un quartier laisse-la parler fait que là genre c'est écrit c'est écrit il y a un mini triangle bleu pis le reste est rouge pis dans le mini triangle c'est écrit genre le titre c'est quelle toune vous pouvez plus entendre pis là dans le petit triangle c'est écrit coton ouatté la toune t'sais pis dans le gros en rouge c'est écrit coton ouatté en rouge tout ça pour ça en gros c'est juste cette toune là les gens sont plus capables de l'entendre je sais pas c'est quoi coton ouatté moi aussi je la trouve bonne c'est-tu bon il entend coton ouatté hey c'est de l'air vert c'est quoi ça ? c'est bleu jeans bleu ah ouais ouais moi je l'aime full mais genre j'avoue que quand tu l'écoutes en boucle à manier ouais ouais c'est comme t'as fait le tour le tour moi j'aime bien la chanson c'est pas du basilic c'est du non c'est pas du romarin c'est du basilic ah ça en dit quoi ça aussi c'est pas du romarin c'est pas du romarin c'est quelqu'un qui a mis des pistes c'est pas du romarin c'est du basilic ça a pas rapport c'est quelqu'un comme oui effectivement t'enlève le poil non mais mon histoire non mais pour vrai mon histoire était vraiment vraiment pas intéressante c'est juste que je disais que ça faisait comme vraiment longtemps que j'ai pas fait de cardio parce que quand je m'entraîne je fais pas de cardio pis j'y voyais du monde des gars all muscles no cardio no cardio c'est ça j'ai j'suis genre à vouloir aller en l'arbre il est juste une foam roller pendant une heure il est comme vois-tu que c'était bon le gym aujourd'hui il est sorti de chez eux il est descendu il est tendu j'aime pas secourir j'haïsse secourir je comprends pas les gens qui aïsse secourir fait que t'es allé au hockey cousin fait que j'suis allé au hockey cousin puis t'sais je fais comme je m'entraîne je m'entraîne aussi ben y'a des ligues un peu partout là c'est pas genre c'est qu'on trouve pas là-dessus ou encore ok t'attends quelqu'un te dire cosome au loin pis là t'es comme ah ok là-bas moi je fais la même affaire genre dans des pays étrangers t'es fait quoi tabac naaa ok un autre québécois je vais aller là-bas genre c'est classique là t'es entendre parler au loin là pis t'es fait comme j'ai pas envie d'être avec eux autres tu veux pas être des québécois mais y'a deux types de personnes hein y'a ceux qui recherchent des pères là pis là ils veulent se tenir avec eux pis y'a ceux qui moi aussi j'suis comme ça genre je l'entends pis j'suis comme oh i suddenly speaks only English and Spanish very soon i will speak Spanish mais c'est parce que ils font tu comprends pas c'est comme t'es un pays peu importe t'es où là un autre québécois qui est là pis va dire hey tu parles français mais t'es comme mais on se connait pas t'es qui toi genre genre pour moi mais qu'est-ce tu veux mais c'est les mêmes personnes qui je sais pas pour quelle raison vont te pointer dans la rue et vont te dire toi t'es-tu Julie pis là t'es comme toi à l'épicerie tu fais-tu comme ça c'est un orange ça c'est un coconne c'est le même gars que le pamplemousse le même gars que le pamplemousse je suis comme est-ce que tu tiens vraiment à identifier les choses c'est comme tu parles français ben tu l'as ta confirmation comme pourquoi faut qu'on en parle j'ai répondu non ben non je parle pas français ben non je parle pas français ben je dis non non à Julie est-tu Julie ? non tout le temps ben tu sais ça m'arrive pas souvent première des choses pis oui moi j'ai un profond malaise avec ça fait que ma défense c'est pas moi elle m'a sûrement c'est une fille qui me ressemble moi j'aime ça par exemple tu me dis quoi moi j'ai toujours ah j'ai un visage familier mais j'ai mais tout le temps mais en même temps attends c'est bien trop au teint de prendre pour acquis qui t'aurait vu quelque part moi je joue la carte de on est peut-être allé au cégep je suis comme je fais comme n'importe qui normal ben là on est oh my god mais genre t'es qui toi la bourgeoisie c'est l'inverse c'est l'inverse la bourgeois attends wow minute c'est l'inverse c'est d'insinuer qui t'ont vu sur une vidéo que c'est bourgeois mettons là tu dis ah c'est sûrement des jokes de papa mais statistiquement moi je serais comme pardon non c'était aux toilettes au coin de la rue ok c'est juste ça d'où t'es un humain tu fais genre il y a 98% de chance que tu m'aies vu là à cause des des circonstances t'as une dame de je sais pas moi je dis n'importe quoi une dame de 47 ans qui me dit toi je t'ai déjà vu à quelque part tu sais c'est une dame que tu vois à Saint-Jean-de-Richelieu qu'est-ce que tu réponds arrête ça j'ai dit joke de papa ben c'est ça moi je dis pas ça j'ai un visage familier on est pareils moi je dis universel vous l'aiment ça là ils vont chercher ils vont t'allais faire tes colles là récemment là récemment ça m'est arrivé on était dans un tournoi de balles molles pis ça m'a vraiment marquée parce que j'ai mis parce que les balles sont pas molles ouais c'est ça finalement c'est ça je m'empêchais de le dire ah 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 vas-y c'est payant c'est pas fou ok c'est pas un one manager complet c'est le fait que la balle molle c'est pas moi j'arrive pis il me dit ah t'as déjà joué avec nous je dis ah non c'est la première fois que je remplace avec tes avec votre équipe tu sais je connais telle personne pis elle m'a dit qu'il vous manquait une fille fait que là il est comme ok pis là là on est en train de s'échauffer pis une autre fois il revient il est comme ouais mais ton visage me dit quelque chose tu sais pis je suis comme ben j'ai jamais joué avec vous là je sais pas quoi te dire tu sais je sais au fond moi qu'il y a peut-être des chances que mais pis là on est dans le speech d'équipe de motivation de comment ça va être un tournoi nice il interrompt tout le monde pour dire je le sais t'es vu sur une scène t'es une humoriste tu faisais un show pis là je suis comme non j'ai jamais fait ça de ma vie pis là on vient de perdre deux précieuses minutes parce que genre tout le monde te regarde pis on est comme ah 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 mais moi je le sais que lui faudrait peut-être que j'y dise comme où je travaille ou les postes comme il est allé trop loin pour que ça soit juste comme t'as-tu fait tel cégep t'as-tu fait tel parce que t'as pas le même âge t'es allé au-là il avait le même âge aussi lui il avait un âge similaire un peu plus vieux mais mettons c'est un monsieur de 80 20 ans il fait comme on est pas au même cégep c'est comme hein non t'imagines genre pendant 30 minutes t'es comme j'suis sûre que t'es allé au cégep Saint-Laurent mais le gars il est comme ça n'existait pas dans mon temps c'est madame le cégep c'est en Ontario t'sais moi je me souviens quand avant j'ai essayé de changer comment que j'approche les gens quand qu'ils viennent me voir pis ils font comme hey t'es-tu y'a une chance j'ai un coton what day j'ai un coton what day j'sais pas c'est quoi la tour mais après moi quelqu'un me dit hey c'est vrai c'est vrai c'est vrai comme quand quelqu'un me dit hello moi j'suis comme hello oui 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 t'es pas le choix ben ouais ben c'est comme quand quelqu'un me dit i'm so cold pis là moi je dis like yeah de la chanson de de challenge gambino i'm so cold like yeah i'm so cold like yeah dis this is america dis this is america dis this is america ouais c'était bon aussi fait que pour revenir pour revenir pause publicitaire non c'est pas là c'est dans euh les gens souvent quand ils venaient me voir pis t'es comme hey t'es-tu le gars whatever gaboom de joke de papa pis là je fais peut-être pis là ils sont comme c'est ça ta méthode c'est genre c'est ça c'est de créer encore plus de confusion mais c'est t'es juste son full gêné de venir devant pis lui il est comme je ne sais pas mais c'était super awkward vallons ensemble en regardant la vidéo le gars il fait un là il est comme il se met de caméra je ne sais pas attends je vais voir sur le jeu il sort le jeu et bien oui c'est mon visage ben c'était la pire la pire approche là t'es toujours c'est quoi c'est sucré toi c'est sucré il se prend toujours avec l'expression sucré pour le montrer attends ah ben oui c'est moi effectivement il semblait aussi que le sucre goûtait toi le sucre goûte randou le pire là-dedans c'est que ça me rendait moi-même profondément mal à l'aise fait que j'ai changé ben dire peut-être ouais dire peut-être pis là j'ai regardé le gars devant moi qui est comme ben je fais quoi maintenant tu sais ben c'est quoi maintenant ben j'ai dit je me suis dit que j'allais changer pis j'allais penser comme Fred Bastien parce que je me suis dit pis ce qui est drôle c'est que j'ai dit à Fred Bastien ce que je fais maintenant pis c'est exactement ce qu'il fait il dit genre quelqu'un qui dit ça genre l'approcher salut comment ça va c'est quoi ton nom merci beaucoup merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir que tu me suis cool, chill, bye tu sais comme juste t'approcher de la personne pis comme engager la conversation ben qui tu ben qui tu tu fais ça c'est ça c'est ça c'est ça oui quand elle veut dire c'est une vieille dame pour la rue fait quand même le gars merci le gars il dit merci à toi il est comme ben voyons je voulais juste traverser moi à tout le monde merci c'est quoi ton nom c'est quoi ton nom merci monsieur je t'entends ben là je t'entends tu ferais pas ça il y a un monsieur je pense que c'est le magnifique que les pamplemousses il pense je le suis je veux dire pas y'a que ça à faire suivre du monde la rue même de la misère à marcher toi tu parles vraiment tu penses vraiment comme un stand-up un humoriste tu reviens toujours sur ton pamplemousse ben c'est fucking drôle le truc du pamplemousse ben ouais c'est vraiment drôle la seule chose on va revenir sur Echler ça me dérange pas sauf que techniquement la vraie technique radio mais je connais pas les podcasts genre c'est les mêmes personnes depuis le début parce que mettons là ceux qui étaient pas là quand on parlait de pamplemousse ils comprennent fuck out c'est ça on est pas en direct ben oui on est en direct sur Twitch mais après ça le show il est disponible en balado genre comme en vidéo de tour fait que le monde va le comprendre mais genre là les gens viennent pis ils s'en vont ben là en ce moment oui comme part t'es pas là je peux-tu me laisser un message à moi-même dans un mois ouais ah ouais c'est bon ça à la fin on fait ça en roue non oublie pas de sortir ton lavage de blanc pis le mettre sur la tour dans la rue non en fait dans un mois est-ce que toi aussi t'as de la maison avec le lavage moi le lavage là moi ma dernière boblette à toffe non j'aime ça laver vêtement il y a juste deux côtés tu sais ouais non mais à toffe à toffe à toffe moi j'suis pas par étable je pense qu'il y a comme 4 côtés rendus là ouais tu peux y aller avec 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 comment tu rentres dans deux cuisses 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est très très Bollywood c'est très 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 Bollywood c'est très 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 Bollywood tout ça non dans un quartier multiculturel ça m'intéresse mais là tu parles des cuisses tu veux leur vivre de bord ouais il faut rentrer mais non mais il y a juste deux côtés tu rentres par où les autres fois non mais t'es bobette qu'est-ce que t'es là moi aussi je pensais comme ça t'es bobette tu leur vivre de bord ça ça fait 2 là tu fais 1 2 là tu le mets 100 dessus dessus parce que toi tu considères que ouais mais attends une minute 3 4 c'est parce que si tu veux dire ça touche plus que comme le devant genre le tourner de bord de même c'est pas suffisant t'es souri entre les deux aussi je pense que les femmes ont plus de chances d'avoir des infections urinaires que les gars d'après moi bon mais parce que vous autres c'est au même endroit tu changes de bord ou pas mais vous aussi vous avez un anus puis un intérieur on a ça on a un anus nous le dernier gars que j'ai vu il avait souri le gars il est juste dans il est dans le lit il est comme attends passe-toi pour que je vérifie si c'est vrai ce qu'on dit ben oui il a effectivement un anus la gamme tout ce temps-là on pensait que le nombril c'était ça l'anus oh mon dieu comment imagine qu'on se tirait par le nombril à quel point que les toiles se trouvaient ou quoi fréquencement j'ai hâte de même j'pense que le système serait différent il y avait comme des trucs pour nos coudes genre qu'on met là un coup de poids de même là il y a comme une petite télé devant là où est-ce que t'es comme ah ok cool non on a déjà pas de tv en ce moment pourquoi il y aurait des tv dans ce monde là il y a des tv si on chie par le nombril parce que si on chiait par le nombril tout d'un coup là le monde veut des tv là c'est comme ok là là c'est ça l'avancement technologique oui c'est ça si je suis pour chier coucher là ça me prend une tv là il y a écrit je veux pas regarder un mur le monde mais tu sais quand tu chies tu se monselle mais c'est ça mais tu le veux là tu le veux tu sais tu le mets ok il y a un stand ton silver c'est pour ça qu'il te faut un pop socket là pourquoi tu le veux là même quand tu chies assis ton téléphone il est pas là même pourquoi là tu penses assis on est là mais couché il est rendu là mais parce que rendu regarde c'est très très drôle vous comprenez pas c'est ça moi je comprends mais continuez parce que la toilette serait vraiment regarde ton mur il est là pis toi là tu serais comme ça moi je pense qu'on chierait debout non 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 après qu'on soit couché on serait de même ou genre t'sais à quatre pattes t'sais assis de même là à quatre pattes toi que le bol de toilette est entre nous deux fait qu'on serait genre à quatre pattes mais pourquoi debout ça marche pas si notre corps s'habitue à expulser ouais mais c'est pas ça t'as pas ça t'as pas attends non 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 j'ai une mer idée ben non pas si y'a un trou parce que tu te plagues avec quelque chose t'as-tu déjà chier debout toi ça t'envole tes cuisses tes mollets là j'ai jamais essayé ça pis je comprends pas pourquoi toi t'essayais ça parce que c'est what the fuck em oh Lynn ça c'est non c'est non ça t'envole sur le dernier des mollets là il fait pas le coup il pourrait y avoir un jeu t'sais comme parce que t'sais t'sais on expulse d'un coup t'as ton nombril pis t'as comme un petit boulezaille devant toi t'as tellement d'être level attends t'as un boulezaille devant toi ouais moi aussi j'étais là t'as un petit trou tu te plagues pis là pis là pis là ça éclate pis genre tu ponnes le 100 points ou le 80 points t'sais ben j'ai c'est parce qu'il a pas eu sa tv fait que là je cherche une autre façon je cherche des activités dans cette époque là dans ce futur là on va chier par le nombril qu'on va voir du VR à la toilette moi j'te dis que ouais ah c'est quand même une bonne idée hé non j'peux le danse moi j'ai mal au coeur j'ai hanté ça dans un rollercoaster en VR mais t'sais c'est comme pour que t'ailles peur pis qu'il y a de la merde partout là le gars il est juste comme WOOOOOOOH y'a rien qui vise le trou là oh mon dieu la gang oh my god le caca on va ramener un petit sérieux Lincoln s'il vous plait ah ah t'imagines moi j'ramène Kevin Kevin ? Kevin ouais moi j'veux qu'on parle de ta séparation avec euh mon dieu qu'est-ce qu'il s'est passé on va avoir un sujet sérieux là t'as parlé c'est lui l'animateur wow t'asse pas le micro vers toi j'ai des choses à dire sur ma séparation parce que hey ça me prend des clics ben oui je le sais des clics bec ben oui je le sais je le savais en venant ici qu'est-ce qui est arrivé t'allais me demander des affaires là-dessus ben ça en prend au moins une explication ok ben qu'est-ce que tu veux savoir moi j'sais déjà ce qui se passe fait que c'est ben non euh y'a du monde aussi qui a pas vu la vidéo aussi ouais ouais non j'essaie là je comprends c'est drôle parce qu'il y a encore du monde qui commande sur mes vidéos à moi sur ma chaîne pis sur les vidéos de Kevin pis là ils sont comme ah cool ta vidéo et tout ben je fais comme ben t'as pas regardé que Kevin n'y est plus sur la chaîne parce que ben t'sais comme on a séparé nos choses moi j'ai gardé Gabum Films l'entité dans le nom pis la chaîne YouTube qui était Kevin Drew pis qui est rendu Andrew Che pis pour vrai les plus grosses raisons t'sais qu'on en parlait pas mal dans le sens que on avait pas les mêmes on a pas du tout la même vision des choses ça fait quasiment 10 ans qu'on se connait pis ça fait 10 ans qu'on est pas les t'sais on est des des gens qui sont complètement différents comme sur toutes là on est différents à tellement de niveaux que j'pense quand t'es vraiment jeune aussi tu t'en rends pas compte mais quand tu vieillis t'sais surtout que quand tu travailles avec une personne ça devient difficile parce que t'sais toi t'es bu c'est ça l'autre c'est ça pis là il faut que t'arrives dans un milieu tout le temps fait que c'est tout le temps c'est jamais ce que les deux veulent c'est tout le temps comme un genre de mélange comme de nous deux là pis là ensemble on était capable de créer des choses vraiment drôles parce que on avait certaines expertises qu'on amenait à nos vidéos fait que t'sais des grosses vidéos comme les Italiens à Montréal c'était fucked up parce que on avait cette complicité de t'sais on était assez différents qu'on pouvait amener deux deux aspects différents à chacune des vidéos je sais que je me répète mais mettons un moment donné ça devient vraiment difficile pis un moment donné tu veux être libre de faire ce que tu veux on est sur le web pour ça on est pas à télé on est sur le web parce que on veut être libre de travailler sur nos propres projets pis là tu peux voir que t'sais comme Kevin ce qu'il fait en ce moment c'est pas ce que moi je fais fait que t'sais tu vois à la base day one Kevin ses vidéos sont pas du tout les mêmes que les miennes pis tu vois que Kevin il a pas il a pas gardé les aspects que moi je voulais qu'on aille mais c'est fou parce que vous donniez l'impression que vous étiez libre dans le sens où comme t'sais je trouvais que l'avantage de cette chaîne là c'est que justement vous alliez créer quelque chose d'unique qu'il y avait drôle ça ou gaboum ? non gaboum qui est qui était comme la preuve que justement on peut faire du sketch au Québec pis que genre c'est cette liberté là que peut-être certains se sont pas octroyés sur YouTube au travers des années fait que c'est ironique parce que moi les premières les premières vidéos que j'ai regardées avant même de vous connaître mettons là sans te parler avant de te connaître toi euh ben non c'est parce que j'ai rencontré Kevin qui m'a présenté la chaîne fait que moi avant ça je la suivais pas oui mais les premières vidéos que j'ai regardées c'était vraiment comme jamais je me serais dit ces gars là vont dans deux directions différentes ouais moi je me disais tout le temps comme oh shit genre ils sont en symbiose pis ils sont vraiment libres dans ce qu'ils créent est-ce que vous avez séparé aussi vos concepts vidéo ? non 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 les concepts vidéo on les a tous conservés on t'sais on nous a même demandé pour mettons le joke de papa on a fait comme pour vrai il y a comme beaucoup de choses alentour le joke de papa le nom les jeux et tout pis on a juste fait comme les deux genre ben pour vrai là si vraiment tu veux en faire là fais-en je m'en fous pis on a pas vraiment comme on a rien dit là-dessus parce que c'est ça c'est déjà la police la police du politique du collège non 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 c'est tout t'sais c'est drôle comme grand-mère, grand-mère, Hubert ben on s'entend que grand-mère, grand-mère c'était Kevin c'était son personnage Hubert c'était le mien fait que je vois mal Kevin faire Hubert ce serait weird en Chris fait que comme moi je ferais pas grand-mère, grand-mère c'est pas fait que t'sais on a chacun nos personnages qu'on conserve comme c'est drôle parce que j'étais comme t'sais je pensais un peu t'sais on avait commencé à faire un podcast des enquêteurs du web pis là j'étais comme ah si jamais je retourne dans les podcasts peux-tu faire l'enquêteur du web c'est-tu weird ça fait que t'sais c'est je pense que je pense que pour moi mettons là je vais garder peut-être un personnage ou deux probablement juste Hubert d'après moi mais je veux dire vous allez continuer j'imagine de vous poser la question t'sais comme est-ce que vous vous êtes dit on fait ce qu'on veut quand on veut au risque que ça brime l'autre personne ou genre tu vas mettons que t'as un questionnement comme l'enquêteur du web tu vas lâcher un coup de fil dire comme est-ce-tu correct oui ou non ou tu vas juste le faire je pense que ça fait pas assez longtemps que je puisse comme vraiment même me demander si je vais poser la question t'sais est-ce que ça vaut la peine parce que même dans le milieu des médias c'est ce que je trouve difficile c'est que des fois t'as des brainstorms avec des gens y'a des idées qui sont pas prises mais toi ça tresse en tête pis t'es comme ouais ça vient pas juste de mon cerveau t'sais ça vient de plein de cerveaux en même temps mais en même temps c'est une trop bonne idée genre c'est ça c'est délicat mais je pense quand même que quand t'es conscient des autres je pense que si vraiment il y a un possible litige ben tu pallies à ça pis genre tu prends des je pense que vous allez vous poursuivre non ben non c'est vrai vous avez déjà été dans le Nord je pense ultimement ou vous êtes non pas vraiment vous êtes préparé à aller oui on s'est préparé mais au final c'était rien fait que vous voulez pas la faire de genre Saint-Léonard ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai oui euh non c'est que t'sais quand que l'année passée je pense quand on est sorti la deuxième mi-noir de Saint-Léonard il y a eu un article qui est sorti comme dans le journal de Saint-Léonard qui parlait de la vidéo pis t'avais comme le maire de Saint-Léonard là qui a dit qu'il aimait pas la vidéo pis là quand c'est sorti nous autres on avait publié l'article pis lui quand il a vu ça t'sais y a plein de monde qui commentait il a fait genre non non j'ai jamais dit que j'aimais pas ça j'ai jamais dit que c'était raciste ou quoi que ce soit pis là je pense une semaine après on reçoit une lettre du conseil des italiens de Saint-Léonard je suis comme ah oui quel addon qu'eux autres maintenant viennent nous voir qui disent que c'est la discrimination que la vidéo existe depuis des années aussi c'est ça j'étais comme fuck you là lui qui dit que ah non non tu sais chill au final c'est à cause de lui probablement qu'on a reçu ça pis c'était juste comme c'est une lettre qui disait ah si vous enlevez pas les vidéos ben on va vous envoyer une mise en demeure pis j'étais comme ils ont fait ils ont checké ça pis on se sent chill ouais mais en fait ce qu'ils ont fait c'est que t'sais ils nous ont proposé nous ont dit quoi dire pis on a dit ça à ces gens-là pis c'est comme comment tu peux dire à quelqu'un c'est comme si tu me disais hey le meme de ma face stop tu le delete maintenant t'es comme ok mais si je le delete c'est le danger maintenant des internets là mais t'sais mettons moi ça me fait plus penser au bye bye là dans le sens que comme c'est une parodie ouais fait que genre après ça c'est plus personne c'est comme le meme de Beyoncé là t'sais Beyoncé t'es comme je veux qu'on enlève cette ouais je veux qu'on enlève cette photo-là d'internet pis là tout le monde a fait alors tu veux qu'on l'enlève tout le monde a republié le republié le republié le republié ah ouais c'est quoi qu'elle faisait elle était genre elle était genre c'est un moment parce qu'elle dansait pis t'es comme la pire face au monde c'est juste tellement drôle parce que tu dis c'est un extraterrestre là ah ouais c'est dégueule ah ouais c'était pas une belle photo mais pour revenir un peu aussi sur le tout ce qui est c'est l'honneur et tout ça t'sais au début de notre carrière ce que je trouvais cool c'est qu'on dirait qu'on avait plus de liberté de faire des vidéos qu'on voulait pis il me semble qu'avec le temps l'argent non 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 je parle de vraiment faire des vidéos oui il y a ça là mais aussi parler de t'sais tu veux imiter ou tu veux genre faire une parodie d'une nationalité quelconque tu pourrais ça plus délicat ben c'est vraiment délicat tu peux vraiment pas pis t'sais tout le monde adore l'italien c'est blanc là c'est ça c'est blanc mais quand même c'est un blanc qui rit d'un blanc là c'est comme tu croisais toi même t'es des jambes italiennes moi j'ai fait les russes j'ai fait russes moi t'sais on a fait mi-noir in russia qui avait super bien fonctionné pis qui a aussi qui a été vu en russie pas mal pis les russes les russes eux autres ont haï ça au début comme si tu voyais la barre de like-dislike là au début genre ça montre c'est correct c'est correct pis là quand les russes ont embarqué ça faisait juste comme à un moment donné c'était rendu 50-50 pis là il y a un youtuber gros youtuber russe qui a repris notre vidéo pis il a commencé à rire des gens qui était en tabarnak contre la vidéo pis là il a même refait comme une genre c'était vraiment cool pis là après ça ça a recommencé à être bon parce que vraiment là tu mets une pensée négative dans la tête de quelqu'un il va le voir négatif tout de suite mais tu lui dis genre ben non c'est drôle pis automatiquement pour je sais pas trop quelle raison les gens vont faire ben oui t'es raison ça c'est drôle c'est la même affaire il y avait un blog je dirais pas lequel un blog de marde d'ici qui ont qui ont qui ont republié notre vidéo de minoil à la Céleonard pis eux autres les gens les aiment pas ils t'avaient-tu crédité ils nous avaient demandé avant mais c'est pas moi qui avait répondu j'ai pas vu si je savais que c'était eux j'aurais dit non je les aime pas pis dans les commentaires il y avait juste plein de monde négatif plein de monde négatif ah oui c'est raciste c'est de la merde pis à chaque commentaire eux autres ils écrivaient en dessous ah allez voir Gaboom Films c'est pour leur dire c'est pas nous c'est pas nous comme thanks merci de juste nous envoyer des haters t'sais mais sur ça on s'en va en deuxième pause oh wow bye on reviendra pas là ok Noël arrive Noël arrive pis t'as pas envie d'avoir l'un d'un nasty loser qui pogne un cadeau un genre de 22 décembre sur internet pis qu'il le reçoit pas attends fais-le là la merch du Chris de podcast il y en a j'en ai disponible en ce moment j'ai des t-shirts j'ai quoi ? j'ai des t-shirts casquettes je pense que j'ai plus de tucs mais les tucs qui s'en viennent sont commandés va passer ça live man si ta grandeur est pas là la grandeur va être là en décembre il y a du nouveau stock qui rentre on va cliquer ça sur whatthefakef.com chandail officiel du Chris de podcast tuc officiel casquette officielle du Chris de podcast hein ça supporte le show pis en plus t'as vraiment un item hein ça c'est hot ça c'est hot et ça c'est la deuxième pause on est rendu à la troisième partie non on est rendu à la troisième partie exactement parce que on est chaud dans le temps nous on tourne ça un samedi soir pis on est tight dans le temps parce que comme un con j'ai mangé trop longtemps avant le show pis on est disposé commencer à 4h on a commencé à 5h30 ben non on a pas commencé à 5h30 on a commencé à 5h30 on a commencé à 5h ben 5h ben c'est euh moi je veux qu'on jase de RDS j'ai vu intéressant ok attends c'est bon ouais RDS ça fait fucking longtemps j'ai pas vu ça pis toi vu que t'es un pied dans les médias de la TV pis les médias traditionnels tu vois un peu qu'est-ce qui arrive avec la télévision pis internet tu vois-tu que qu'ils commencent à investir de plus en plus au niveau du web pis ils cherchent du monde pour aller sur internet pis tout pis ben c'est intéressant parce que mettons moi Fred Bassin Fred Bassin de la RDS ben ouais Fred on a fait un show ensemble avec pas de match Fred c'est genre mon mentor là c'est à cause de lui que que je fais ce que je fais là genre même si c'est lui qui a donné mon nom à RDS ah c'est là c'est ouais j'aurais pas travaillé là s'il m'avait pas suggéré il cherchait une une fille qui vient de l'extérieur étant comme des médias non traditionnels mais à ce moment-là je faisais des capsules web fait que c'était comme sur Facebook mais je connaissais pas YouTube je connaissais pas Instagram je connaissais rien mais mettons moi ce que je trouve vraiment drôle c'est que quand j'ai changé de carrière fait que passer de l'enseignement à genre retourner à l'école pour vouloir faire du journalisme sportif ben à la base moi je suis passée par un parcours qui est similaire à celui de Fred c'est à dire que j'ai fait la dernière mouture de VG recherché tu sais oh ouais fait que là quand je suis arrivée là j'ai fait comme ah ok j'ai peut-être d'autres choses que juste faire du sérieux t'sais comme à la télé pis rapporter des nouvelles des trucs de même fait que là maintenant je voulais être VG fait que moi j'aime dire que partout où je passe les choses meurent what the fuck fait que là genre une fois qu'on m'a embauchée comme animatrice de foule qui est comme la première étape avant là que tu fasses un show là c'est comme pour que tu sois dans la boîte pis tout bon ben Musique Plus s'est faite vendre après ça il y avait donc plus de show de VG fait que là j'ai travaillé un peu pour V à ce moment-là comme sur des tournées mettons t'sais la guerre des clairs des affaires de même pis là comme animatrice de foule comme animatrice de foule mais aussi pour des capsules des trucs comme ça fait que je suis restée dans le web mettons animatrice de foule ouais ça veut dire quoi ça en fait ben dans le fond t'sais mettons moi c'était juste un un pat normal là t'sais comme j'étais animatrice de kanjo dans la vie là à base t'es comme pis après ça t'es enseignante genre t'avais j'ai toujours eu un un public devant moi t'sais même que la caméra pis la radio je trouve ça difficile la TV pis la radio je trouve ça difficile des fois parce que t'as pas la réaction immédiate des gens versus quand t'es animatrice de foule la foule ça le dit dans le mot elle est là pis elle est devant toi pis genre t'as ces réactions immédiates s'ils trouvent pas ça drôle te le font savoir sur un moyen temps s'ils trouvent ça drôle tu l'entends t'sais fait que genre moi j'aime la caméra j'aime pas les foules ouais mais t'sais ça se travaille genre je suis sûr que tu pourrais te retrouver face à une foule pis encore là c'est un métier qui est qui existe comme il y a des gens qui font ça à temps plein qui sont animateurs de foule pis c'est quand même ça devrait pas être autant dans l'ombre parce que c'est vraiment exigeant je sais que Éric Salva il était animateur comme lui chaque fois qu'on dit son nom on est démonétisé mais genre non non mais il y en a beaucoup que leur parcours c'était ça mais t'sais moi c'est ça que que je ressens c'est que j'ai pris les outils de plein de monde qui étaient passés par là pis j'ai eu un parcours très similaire à ces gens-là pour finalement me rendre compte que ben moi je suis les dernières générations de gens qui vont pouvoir passer par là slash comme ça a pas été si payant que ça là dans le sens où moi ce qui a été vraiment 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 payant c'est de rencontrer des gens t'sais comme nécessairement ça fait que j'ai genre 5 familles t'sais j'ai genre Youtube je commence à avoir du Instagram j'ai les médias traditionnels après ça t'sais moi avant que vous me parliez de la plateforme Twitch j'avais aucune idée j'avais aucune idée vous étiez qui même fait comme c'est tout des petits trucs qu'à force de rencontrer des gens qui viennent de différents milieux TikTok aussi maintenant ouais ben as-tu commencé là-dessus ? non mais là laisse moi une change genre j'essaye de faire un retour sur Youtube ça fait genre 3 ans qu'on attend Youtube Youtube y'a pas d'argent à faire là tout le monde est sur Instagram ouais c'est vrai c'est vrai mais mettons là pour comme donner une réponse concrète là les médias traditionnels sont morts clairement ça va mourir sous peu et non pas tous les les télédiffuseurs savent comment pallier à cette mort imminente là il y en a beaucoup même qui sont sur respirateurs artificiels pis qui sont comme ben tu sais quoi on sait qu'on va mourir mais la majorité des gens qui travaillent dans la boîte ont comme 55 ans on va le toffer jusqu'à temps que ça dure pis après ça on va aller à la retraite fait que moi quand j'ai fait mes premières armes mettons à la télé ben j'étais là pour faire diminuer l'audience genre le public cible comme au lieu d'être comme dans le 50 ben d'avoir du 18-34 mais l'ironie c'est que tu travailles avec des producteurs pis des gens qui ont 50-60 fait que genre pas tout le temps là genre moi j'ai été genre parenthèse là dans des équipes que c'était comme la famille je veux dire j'ai tout le temps été hyper supportée j'ai rien à dire de négatif là-dessus par contre l'envers du décor de plusieurs productions pis de plusieurs télédiffuseurs c'est comme ils connaissent pas le web ça prendrait des gens qui sont engagés qui viennent du web pis qui sont comme hé en passant si RDS faisait un podcast ça pourrait être payant moi je comprends juste pas pourquoi parce que tout le monde en parle pas une chaîne YouTube y'a un tweet y'a un dude genre mate quelque chose moi aussi j'écoute il repose les pis il laisse faire pis genre y'a du 100 000 vues genre l'autre là y'a du monde en tabarque moi l'autre j'étais content de le voir même pis je suis comme genre heille les gens pis tout là ouais mais on a aucune autre façon de le voir nous moi j'ai pas le cas mais après ça moi de ce que je comprends après ça moi ce que je comprends c'est que ils ont été tellement dans un carcan genre t'sais comme financièrement ils ont toujours fait leur argent via des du financement genre des affaires de même fait que eux ils sont comme ils ont jamais vu le potentiel du multiplateforme ils commencent à le remarquer mais genre y'a pas de pionniers là genre ils sont tous à la traîne pis ils sont tous genre moi avoir été eux là je me serais réveillée il y a comme 3 ans oui mais c'est ça mais c'est difficile quand que nous autres c'est comme petite parenthèse mettons genre quand que nous autres à notre âge on le sait parce qu'on le vit toute notre vie pis à un moment donné on commence à savoir qu'on comprend pas les mêmes choses que la génération plus jeune que nous aussi pis ça arrive de même moi c'est quand quelqu'un a dû m'expliquer c'était quoi une VSCO girl je l'ai su avant hier en Ontario elle me dit t'es-tu t'es-tu une VSCO girl elle me dit ça je suis comme c'est quoi ça pis même là l'explication c'est la chose la plus bidon que j'ai jamais c'est ça ouais c'est ça ben c'est t'es-tu un sac à dos elle me dit t'as même un sac à dos de VSCO girl je suis comme c'est quoi ça fait que là elle vient me le montrer pis comme ça c'est le kit du VSCO girl pis genre fait qu'en gros c'est juste l'application pis elle était comme ouais mais non genre elle dit tout le monde quand ils vont là-dessus ils prennent les mêmes photos je suis comme non j'utilise l'application pis mes photos ressemblent pas à ça pis genre non c'est un terme récent là ouais mais ça ça va être ceux après nous c'est ça que tu veux dire moi ça m'a pris du temps à savoir c'était quoi mais t'sais la génération plus jeune savait c'était quoi ben nous autres on embarque mais t'sais ça c'est une petite affaire comme tiktok tiktok genre c'était comme ah les jeunes capotaient pis là nous autres on arrive pis on est comme t'sais on est un peu plus vieux mais la différence c'est que malgré les générations nous on a je veux pas dire que celle au-dessus nous on a pas mais on a une ouverture d'esprit qui rend les choses simples en termes de partage genre mettons tu t'intéresses une ouverture technologique mais aussi genre on est curieux mettons là quand la personne est comme t'es-tu une vesco girl je veux dire si c'était pas elle qui me le montrait je le googlais en arrivant chez nous versus quelqu'un de la génération d'au-dessus j'ai l'impression que souvent ben c'est comme ils sont sur Facebook comment est-ce que c'est quoi une vesco girl old people Facebook j'ai vu ça le groupe c'est un reddit old people Facebook j'adore ça signé France t'sais faut dire que nous autres on est la génération qui ont eu internet ou est-ce que l'avancement de technologique a tellement avancé rapidement qu'on a dû s'adapter à chaque 3 ans t'sais MySpace Facebook t'sais MSN Caramel ça changeait tout le temps on faisait juste ça changer sans arrêt mais tu sais, t'imagines la génération d'avant qui avait la télé, puis ils ont eu le VHS, puis là, 20 ans plus tard, ils ont eu le DVD, tu sais, je veux dire, ils ont pas eu, comme nous autres, tous les trucs différents, fait que nous autres, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Moi, c'est surtout toutes les plateformes différentes, là, c'est ça. Moi, c'est pas ça que, tu sais, dans ma tête, YouTuber, je trouve que c'est un terme désuet, parce que c'est créateur de contenu que tu vas voir, c'est une tendance. Non, 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 tu sais, moi, c'est genre, tu sais, mettons, si YouTube meurt, là, je vais aller sur une autre plateforme, en tant que rien, que c'est pas la plateforme qui va faire que je vais tout arrêter, tu sais. Par contre, on adapte notre message dépendant de la plateforme. Ben oui, parce que c'est différent, chaque plateforme est différente, la façon de présenter est différente, tu sais. Instagram, moi, c'est des photos, je mets pas des photos sur fucking YouTube, même si on... Non, ce serait drôle, le gars, il fait juste un collage. Tu peux faire des posts sur YouTube, fait que, en théorie, je peux mettre des... Ah, le truc... Ouais, que personne utilise, là, non. Moi, j'utilise pour faire de la promotion, là. Ouais, même aussi, des fois, là. Mais, mettons, là, ce que je trouve triste, par exemple, c'est que moi, j'ai jamais vu de compétition entre les deux, mais partout où je vais, quand c'est des gens qui connaissent que les médias traditionnels, ils sont comme, on est contre les médias numériques. Je suis comme, hein, voyons donc, genre, c'est du monde comme toi, là, qui, genre, crée du contenu comme toi, genre, qui, genre, c'est juste... Des fois, je pense qu'il y a l'aspect aussi jalousie, c'est-à-dire que ça a été nocif pour les médias traditionnels, les médias numériques, c'est vrai, parce que on pouvait faire soudainement beaucoup avec très peu, slash, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont, comme, tirés dans le pied parce que, là, soudainement, t'es caméraman, producteur, réalisateur, scripteur, animateur, ben, puis tu te vesses ton propre salaire. Fait que, genre, les gens qui sont dans l'UDA, qui se battent pour une convention, puis des prix, puis des montants pour, comme, tant de minutes, puis comme, hey, si j'ai aussi le chapeau de producteur, va falloir que tu me payes plus, mais ça, c'est une réalité qui existe, à dire que, genre, c'est vrai que quelqu'un qui était dans les médias traditionnels, qui regarde comment les médias numériques fonctionnent, il voit ça comme une menace, parce que, moi, je l'ai vu à RDS, genre, l'adaptation s'est quand même faite abruptement, c'est-à-dire que, là, soudainement, le journaliste fallait qu'il se rende sur le site avec son sel. Mais toi, puis moi, on sait comment faire un vlog, on sait comment mettre un sel sur un trépied, on sait comment mettre un retardateur, ça. Mais le journaliste qui est habitué d'avoir le caméraman à l'épaule, là, la caméra à l'épaule, puis que, lui, il est comme, j'ai mon texte, j'ai juste à me concentrer, puis c'est déjà beaucoup, là, on s'entend, là, genre, faire des reportages quand t'as le match en arrière, là, puis toute la foule qui crie, là, je veux dire, c'est un autre niveau de stress que t'as pas quand tu filmes un vidéo devant, genre, personne. Je pense que t'es juste plus mollo, t'es moins, t'es plus, comme, moins professionnel, fait que c'est, t'sais, tu t'attaches plus aux gens parce qu'ils sont plus vrais, t'sais, si tu disais que tu faisais un vlog de toi qui fait un reportage, puis que tu fais des erreurs, c'est pas grave, t'sais, t'sais. Ben, je pense que c'est ça que le monde aime, mais c'est pour ça que le podcast en ce moment est de plus en plus populaire, c'est le fait qu'on voit les erreurs, puis il y a pas de coupure, t'sais, genre, dans un podcast, c'est un folk de caméra, ben, ça reste dans le show final. C'est des erreurs qui sont humaines, t'sais. C'est juste m'assurer qu'il y avait pas d'erreurs. Ouais. Mais ça, tu vois, genre, je pense pas que c'était quelque chose, t'sais, que ça soit léché, que ça soit, genre, tout le temps... C'est sûr, il est certain que, peu importe c'est quoi le médium, s'il y a du montage, le but, c'est de faire apparaître tout le monde à son meilleur, je veux dire, que ça soit un média traditionnel ou un vidéo YouTube, le but, au final, c'est quand même, genre, tu vas essayer d'avoir une bonne, même une bonne colo, une bonne, t'sais, tu vas modifier des affaires. Mais des priorités. Après, le live a toujours existé. Genre, le média traditionnel aussi, il y a eu des show live. Moi, personnellement, je me trouve tout le temps plus performante en live parce qu'il y a comme cette petite adrénaline-là de, genre, je peux pas me reprendre, fait que, t'sais, c'est maintenant ou jamais. Mais il reste que, je le sais, la façon que je pense, même quand c'est un podcast ou une entrevue live ou peu importe, c'est très média traditionnel. C'est-à-dire que je vais rester consciente de, t'sais, c'est aussi niaiseux que tantôt je te disais, ouais, mais c'est pas le même monde au début, là, fait que, t'sais, si on parle de Pamplemousse, ils comprendront pas. Parce que moi, à radio, mettons, à Énergie, à Rouge, des affaires de même, quand t'es là, la règle première, c'est le temps d'écoute d'un auditeur, c'est, genre, 3 minutes maximum. Oh, ouais. Fait que, genre, on les reverra peut-être pas plus tard. Fait que si tu reviens sur un insight que t'as fait à la première heure de ton show, il y a personne qui va être au courant. Il va falloir que tu le remettes en contexte puis tu vas perdre une minute de ton 3 minutes de temps, t'sais. Fait que, genre, c'est des choses qui sont quand même... Moi, je trouve que dans ma boîte à outils, c'est super pratique. Parce que maintenant, quand j'arrive dans un autre médium, ben, je sais exactement pas ce qu'il faut faire ou pas faire, on s'entend, je suis pas une experte dans aucun des médiums, mais quand ils s'intermélangent, là, c'est pas un mot, mais en tout cas, c'est comme... C'est là que ça devient nice, je trouve. C'est un jument, là. Non, mais t'as reçu de la... Tu sais, oui, je trouve que sur les réseaux sociaux, sur les médias numériques, c'est comme le gros chaos puis on est tous... On apprend tous sur le tas, là. Mais, genre, quand tu travailles dans les médias traditionnelles, j'ai plus l'impression qu'on t'apprend à une structure, même si, t'sais, t'apprends à travailler dans ce truc-là spécifiquement puis tu deviens meilleur là-dedans. Mais, t'sais, YouTube, là, comme tu disais tantôt, on fait tout en même temps. Ben oui, mais on est ultra, genre... Ultra, je trouve, diversifiés dans nos trucs puis on sait comment ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est bien meilleur que juste faire un affaire, là. Oui, pis non. Ben oui, pis non, parce que... T'as une bonne débrouillardise. Oui, mais mettons, là, si t'as la chance d'avoir... Parce que, je sais pas à quel point vous êtes humble, là, mais moi, je suis capable de te dire que l'animation, c'est ma force. Après ça, ouais, c'est vrai que je suis capable de faire du montage. Ouais, c'est vrai que je suis capable de faire de la caméra. Ouais, c'est vrai. Mais, jamais au même point que ma force première, tu comprends? Ben oui, oui, oui. Fait que si je te dis, hey, t'as le droit de te bâtir une équipe avec les meilleurs de chacun des titres potentiels. Fait que, mettons, toi, je te veux à la caméra. Toi, je te veux comme animateur de foule. Toi, je te veux... Tu comprends? Animateur de foule. Genre, avant, avant, pis encore un peu, mais moins qu'avant, les médias traditionnels, c'était ça. C'était comme, t'as la chance d'avoir le meilleur producteur de la boîte, le meilleur réal de la boîte, le meilleur caméraman de la boîte, le meilleur monteur de la boîte, le meilleur gars de son de la boîte, la meilleure maquilleuse de la boîte. T'sais, genre, c'est niaiseux, mais ça fait que tout le monde performe à son meilleur. Versus, maintenant, quand on te dit, ah ouais, tu vas animer, t'as-tu un concept pour nous? Ouais. Je suis comme, ok, là, maintenant, il faut que je sois conceptrice scripteurs, pis c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je le sais, qu'il y a des gens meilleurs que moi pour faire ça. Pourquoi on les engage pas? Ben, parce qu'on peut sauver des coups depuis que les youtubeurs existent. Ouais, mais c'est rendu de même avec tous les enfants comme Narcity, ces choses-là, genre. Je voyais ça aller, parce que j'en ai, je checkais pour des jobs, genre. Pis la façon qui fonctionne, c'est, ils ont juste un caméraman de monteur, pis t'as l'animatrice qui fait aussi, qui choisit qu'est-ce qu'ils vont faire, pis le contenu. Fait qu'elle, elle, elle fait... Non seulement à l'anime, mais c'est elle qui doit organiser les trucs d'avance, pis il faut qu'elle boucle, pis qu'elle trouve le concept, pis ouais, c'est ça. Ouais, la recherche. Je pense, moi, ce que j'aime de ça, c'est, moi, mettons, je savais pas c'était quoi que je voulais faire. Dans tout ça, le youtube, quand je suis rentré dans le monde youtube, pis même aujourd'hui, je le sais pas, t'sais, comme, c'est quoi mon futur? C'est pas vraiment, t'apparemment, qu'il s'appelle dans 8 ans. Ouais, je sais, mais, t'sais, mais, t'sais, c'est quoi? Je suis tellement contente qu'il nous a pas demandé c'était quoi nos titres. Au début, j'étais comme... Les sacs, j'ai pas encore décidé lequel je veux aller. Moi, ça fait comme 8 ans, moi, dans le duo dans lequel j'étais, ma plus grande force, c'était tout ce qui avait en lien avec l'image, pis la direction, t'sais, direction photo, la colo, pis genre le montage, tout ça, c'est quelque chose que j'aime faire. T'sais, l'animation, pour moi, vient en deuxième, pis c'est juste que moi, j'ai pas le goût de travailler dans une boîte pour, comme monteur, comme caméraman, je voudrais jamais faire ça. Je voudrais animer. Mais, t'sais, si tu me donnes la possibilité de travailler pour moi-même, t'sais, je peux avoir des contrats de mon côté où est-ce que je fais ces affaires-là, où est-ce que mes forces, je suis capable d'avoir de l'argent avec ça, ben, c'est sûr que c'est le fun. T'sais, comme, en ce moment, j'ai des contrats, j'ai des contrats aussi en lien avec ça, genre, j'ai des contrats de, de, oui, conception de, de, voyons, pas d'idées, mais de, des vidéos, des conceptions de sketch, du conception, de, c'est ça, d'écriture, de la réalisation aussi, fait que, t'sais, c'est des trucs que, je trouve ça vraiment cool, parce que j'aurais jamais pu faire ça si je travaillais dans une boîte. Mais ça, ça fait partie aussi de cette fameuse génération qui se font dire à tout bout de champ, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux. J'ai vu le dos qui parle de ça? Ben non, j'ai pas vu, mais tu vois, moi, autant que je l'encourage, autant que je suis comme, fais attention, dans le sens où, moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas nécessairement une force de, t'sais, mon parcours, là, mon parcours, c'est comme, depuis le primaire, comme, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je changeais, genre, à chaque mois, alors que tout le monde voulait être vétérinaire pendant sept ans de leur vie, t'sais, ils écrivent tout le temps la même chose. C'est ça que j'allais dire, exactement ça que j'allais dire. Ben, non, mais l'affaire, l'affaire, c'est qu'après ça, on dit, moi, mes parents me disaient, Julie, faut que tu t'ouvres des portes, faut que tu t'ouvres des portes, faut que tu t'ouvres des portes, puis à un moment donné, en secondaire 4, je m'en rappelle, j'ai dit à ma mère, non, je prendrai pas mes sciences parce que ça m'ouvre trop d'autres portes, puis je sais déjà pas que, puis t'étais comme, t'sais, je veux juste pas que tu regrettes, puis tout, puis j'étais comme, au pire, je reviendrai, parce que là, genre, j'essayais de voir où je m'en allais, puis je me disais, t'sais, genre, sur papier, si tu as vu mon LinkedIn, c'est comme, j'ai fait l'art plastique, l'éducation physique, la danse, le coaching, après ça, je fais de l'animation, des communications, t'en as de la force, je veux dire, l'affaire, c'est que, ok, peut-être si je perds ma job demain, j'ai plus d'options, mais est-ce que je vais être réellement heureuse dans ce que je fais? Ça, c'est la réelle question parce que, si j'avais pas fait tous ces essais-là de métier, je saurais pas que, quand j'anime, c'est là où je suis le plus passionné parce que je me contentais avant de ce que j'avais parce que j'étais bien, mais sans plus, je me levais pas le matin en me disant, hey, je suis vraiment contente d'aller travailler alors que, quand j'anime, autant difficile que l'industrie est, c'est là que je rayonne le plus puis que j'ai des étoiles dans les yeux. Si tu l'essaies pas, tu le sais pas, mais si après ça, on me dit, genre, hey, t'as 12 autres choix devant toi, qu'est-ce que tu choisis? Je veux dire, ça va revenir à cette époque-là où j'étais comme une poule pas de tête puis j'étais comme, je sais pas quoi faire, genre... Moi, je me rappelle au cégep, puis je voulais faire... je voulais avoir des bâtisses. Ah! Je voulais être un propriétaire Tu imagines-tu, il y a un gars qui, genre, il cogne, moi, là, je me suis dit, ton loyer. Un de mes profs, qui était un prof, qui était aussi planificateur financier, il a fait un cours 22, en fin de l'année, il a détruit mon rêve. Pourquoi? Ah, d'accord! C'est comment intéressant. Moi, je veux encore être ça, là. Il a juste sorti, il a juste sorti, genre, un crayon, puis il a commencé à Disney. Puis t'es crevé à un oeil. Il a détruit mes rêves. Il a commencé à faire des calculs de combien ça va coûter le poignet, combien d'argent ça va te faire, le temps que tu vas te prendre à faire de l'argent. Puis t'as juste fini avec, on s'entend, c'est pas toi qui vas te faire de l'argent, ça va être tes enfants. Moi, je veux que c'est moi qui se fasse de l'argent, je veux pas que c'est toi mes kids qui se fasse de l'argent, là. Ok, non, mais attends, mais ça aussi, c'est voulant dix ans, en 2008, c'est sûr qu'il y avait le crash boursier, fait que, hein? Non, mais moi, donne-toi, moi, je te dis, dans une couple d'années, moi, dans une couple d'années, quand les bébés moures vont tout être morts, fait qu'est-ce qui va arriver, c'est que toutes les maisons de vieux... C'est pas mal de génocide. Ouais, tout le monde génocide. Tu sais, ils parlent comme si tout le monde mourrait en même temps. Non, 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 mais tu sais, il y a un bout de... Genre dans deux ans, quand tout le monde meurt, il reste juste nous. Quand ils vont mourir, tous les centres de personnes âgées, genre les résidences pour personnes âgées, ben, il va leur manquer du monde, fait qu'il y en a plein qui vont pas falloir être, fait que tu vas prendre tous ces blocs-là, tu vas pouvoir les prendre. Les gars sont rires, c'est lâcher les résidences soleil. Non, ouais. C'est comme genre... Il y a moins de demandes que de condos. Je m'encore lisse, il va fouter tout le monde. Non, mais il y a moins de demandes que de condos, c'est pas bon en ce moment. Pas à Montréal. À Montréal? Ben oui, ben oui. attends, wow, je suis pas un expert, mais genre, là, maintenant qu'on en parle, je sais pas, mais il y a un an, c'était exactement ça. C'était comme, il y avait, il construisait trop de condos pour la demande. Fait que les gens étaient pris avec des condos. On peut avoir 14 ans financiers, Il y a une grosse crise du logement en plus. Ça, ils ont pris trop de condos, mais ils construisent pas assez de blocs appartements. Ben c'est parce qu'ils en font pas. Surtout des HLM. Ouais, en fait. C'est fou ça qui est demandé. C'est quoi des HLM? C'est pour les gens en situation de précarité un peu, genre, ou qui ont des familles, tu sais, c'est super utile à la société. Dans le fond, c'est parce que, ce qui se passe en ce moment, c'est que genre, tous les quartiers qui étaient à la base peut-être plus pauvres ou abordables sont devenus des quartiers huppés. Fait que ça fait que nous, on repousse, on repousse les gens qui étaient en situation de précarité. Fait que là, à un moment donné, je veux dire, il y a un bout à l'île. À un moment donné, tu les enlèves. Mais c'est arrivé, tu sais, on s'entend à Montréal, c'est pas la seule ville. C'est vraiment mal faite. Tout le monde, toutes les grosses villes font ça. Je veux dire, New York, c'est ça aussi. Ouais, mais l'ironie, c'est qu'on pourrait facilement cohabiter. Tu habites sûrement à côté d'un HLM pis tu le sais pas. Dans le sens que comme, un HLM, c'est pas genre un refuge. Un HLM, c'est des gens qui ont un revenu. Quand on fait les calculs, genre le 13 000 $ par individu non taxable, c'est pas suffisant pour vivre quand t'as trois enfants. Tu comprends? Même avec tes crédits pis tout. Fait que genre, la réalité, c'est que pas tout le monde peut s'offrir un appartement comme le tien. Comme le mien. Je fais semblant qu'il est full riche. On est juste dans une pièce qui a l'air moins riche. C'est comme pour vrai, pour vrai là, ici, c'est comme un palace. C'est comme tout le monde. Hey, il y a une caméra de sécurité dans son endroit. Fait que la réalité, la réalité, c'est que c'est juste comme des appartements qui sont censés être financés un peu par le gouvernement. De ce que je comprends, je suis pas une experte non plus, mais ça fait que on pourrait cohabiter tout le monde ensemble. C'est juste que c'est moins payant pour la ville qu'un, comment on appelle ça? Un condo. Ben non, mais le gars, un propriétaire, non mais un homme d'affaires qui arrive avec un projet de condominium. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je le trouverai pas juste par la recherche. Mais il y en a, je vous dis, moi, j'ai été... Un promoteur. Je... J'ai été des likes. J'ai trouvé le mot. Like et ça, like et ça. Ça se like, tu as le Twitch? Non, non, ça se like sur YouTube. Mais you know what? On se parlera après. Salut. La pause. Mais après la pause, non, attends, mais après la pause, on va faire aussi des questions Patreon. Ah oui? Mais c'est ça, c'est la dernière section qu'on va faire. Ça va être la dernière section. J'ai répondu à ta question? J'avais une question? Je me souviens pas. Tu parlais des médias traditionnels et des médias numériques. Moi, j'ai juste dit RDS. Puis ça, là, t'es partie. Non, c'est toi qui... En tout cas, RDS. Bref, on s'en va à la pause. Allô, la pause. Est-ce que t'as une petite entreprise et t'aimerais ça faire de la promotion sur le Kiris de podcast? Ben, maintenant, je suis ouvert à recevoir des commandites. Ça, t'envoies ça au courriel info.kirisdepodcast à commercialgmail.com. Moi, tu m'envoies ça. On va s'arranger avec les tarifs, etc. Mais si tu veux faire de la bonne promotion, même, ça marche. Là, j'ai commencé. Là, je l'ouvre au grand public. Là, je l'ouvre. Moi, j'aimerais ça avoir des bonnes commandites. Des chaussettes, des chandails, de la vaseline. Ça, c'est le fuck. De la vaseline puis de commander un show. Des VPN. Peu importe. Une petite entreprise québécoise qui a envie de te faire une bonne promotion. Fais ça. On va s'arranger des deals. puis ça coûte vraiment pas cher au niveau du CPM. J'ai checké les tarifs. Ça coûte... Honnêtement, là, j'ai comparé avec du monde qui font du Instagram. T'as pas aidé à quel point que ça coûte cher. Un tabarnak de publication sur Instagram. C'est chiant un tabarnak. Mais pour le Chris de podcast, c'est calissement pas cher. Fais que... Contact info.kirisdepodcast à commercialgmail.com pour plus d'informations ou pour simplement... C'est des commentaires aussi à vous. mais je laisse moins de répondre à mes formations. Plus... Plus au niveau des commandites. Je vous dis merci puis on s'en va tout de suite aux questions Patreon. Bienvenue aux gens de vous autres. De vous autres. Oui, mais vous autres. Question Pension.com Barbi Wadavocat. Est-ce qu'on j'utilise? Question de... Est-ce qu'on j'utilise? Est-ce qu'on j'utilise? Si tu aurais le choix de réincarner quelqu'un, ce serait qui? Bon, faudrait dire si tu avais le... Ah non, come on. Ça me perturbe. Non, non. J'ai rien écouté après, Auré. Si tu avais le choix de réincarner quelqu'un, ça serait qui? Réincarner quelqu'un? Oui. Bien moi, ce que... Mon aveu aujourd'hui... Tu ne crois pas à ça. Non, c'est que... Je suis vraiment mauvaise avec les gens qui sont morts ou vivants. La preuve, dans un des jeux avec Gaboum, moi, j'étais sûre qu'il était encore... qu'il était mort ou qu'il était en vie. Kurt, je ne sais pas qui. Kurt Cobain? Kurt Cobain, tu parles qu'il était en vie. Oh mon Dieu. Tu morts? Ah oui. Fait que je vais dire quelqu'un puis vous me direz s'il est vraiment mort. Fait que dis le tien en premier. Justin Trudeau. Elle dit Justin Trudeau. Rien écarnerait, genre sans raison. Sans raison, juste comme pour la femme? Oui, pour la femme. Moi, je réincarne un des papes. Puis... Oui, d'accord. Il y en a, là. Lui qui était avant français. Non, juste un un vieux, vieux papes. C'est vraiment le pap? François, un argentin. François, shit. François, shit. Mais son vrai nom, c'est pas ça. Il change de nom. Il parle de son pap. Il a un nom de putain. Mais genre, ça, là. Je vais le remettre en vie. Un très, très vieux pour qu'il vienne observer le nouveau puis qu'il dise genre, comment il trouve ça. Puis je l'interviewerais, tu sais, parce que ça me fascine puis après, je leur tuerais. Parce que, tu sais, non, mais il peut pas vivre. C'est comme, t'as le droit à deux journées de réincarnation. Ah, comme Jésus. C'est ça. Pareil. Moi, si je pourrais réincarner l'amour que mon père avait pour moi. c'est tellement triste. Wow. En plus, parce que ton histoire marcherait quand même. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de problème. Paul Walker, on va dire Paul Walker. Pour que finalement, il fasse son saut d'auto dans le film. Oh, Alice. Puis qu'il meurt après. Non, t'es mort encore, Alice. J'ai utilisé mon vœu pour rien. C'est ça, l'affaire, il fait la même cascade. Puis là, on est comme, hé, là, là. On t'a donné une chambre. À un moment donné, on n'a pas fini de crise de vœu. De incarnation. Il y a une autre question de Ice Snoop qui pose prouver que la terre n'est pas plate. Oh, ça, c'est très bon. Bravo, Snoop Dogg. Je te laisse commencer. OK, je vais commencer. Oui, vas-y. Fait qu'il faut prouver que la terre n'est pas plate. Oui. Fait qu'elle est ronde. Mais, oui. OK. Moi, je dirais, première chose, j'ai voyagé beaucoup puis je suis allée comme dans deux sens. Puis ça tournait comme. Tu sais, je sentais dans l'avion que comme des fois, on était comme, tu sais, comme dans une courbe d'autoroute, là. Quand t'es comme, ben je tourne. Est-ce qu'à un moment donné quand t'arrives dans les courbes, genre l'avion, il est comme, il est de même, il n'est plus de même? Parce que, tu sais, la terre est comme ronde. Pas mal sûr que non, mais si t'aimes ça, pensez ça. pour 5 piastres, je peux te donner raison. Fait que. C'est ça son prix, 5 piastres. Moi, j'ai vu les deux bords, tu sais, que tu comprends. Oui, oui. Puis, je dirais, comme une autre raison plus scientifique, ben, on tombe pas. Ouais, pas mal sûr. J'avais vu un truc avec, ben, je pourrais même pas expliquer c'était quoi, le genre du monde, des flat earthers, des flat earthers. Sont-tu allés dans leur croisière, finalement, là? Le monde qui avait payé cher, là, pour aller au bout, parce qu'eux, ils pensent qu'il y a un mur de glace qui retient l'eau, là, pis tout, là. Ils sont fuckés. L'Antarctique, c'est l'Antarctique. Non, mais ils pensent que... L'Antarctique, c'est un mur de glace comme dans Game of Thrones. Pis là, ils veulent aller au bout de ça pour briser le mur. Pis comme donc tomber, I guess, dans leur histoire. faire Titanic, là, pis y avoir comme... Ouais. Faites de même. Mais je pense qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, d'après moi, pis comme ça a pas été concluant, fait qu'ils ont pas fait d'article. C'est ça qui arrive avec les flat earthers. Ouais, prouve-le, puis-le. Non, mais il y a des flat earthers qui ont essayé de prouver que la Terre était plate avec la science, mettons. Avec le laser? Ouais, avec le laser, là, je pense que c'est ça. C'est comme tu fais penser à un laser à 17... Combien... Je sais pas trop combien de mètres. Faites, on me dit comme... Si tu vois le laser à cette distance-là, derrière un certain mur, ça veut dire que la Terre est plate. Maintenant, j'explique ça comme de la merde. Mais comme je me souviens juste qu'ils l'ont fait, pis là, ça fonctionnait pas. pas m'intéressif. Ah oui, ça fonctionnait pas. T'as un laser, t'as un mur de même, pour ceux qui sont visuels. T'as un mur, pis t'as un laser au bout. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont mis une cible qui est là. Si, quand il allume le laser, ça s'en va sur la cible, c'est que c'est plus là. Mais si c'est un peu plus haut, ou un peu plus... Si plus haut, c'est parce que ça a une courbature, au lieu d'être de même, ça fait ça. Fait que si c'est plus haut, ça prouve qu'elle est ronde. Puis là, ils l'ont fait. Pis c'était plus haut. Pis c'était plus haut. Ça décolle-plait, quand même. Ouais, ça agisse. Là, ils ont fait... Là, quand c'est arrivé, t'entends l'audio du monde, ils font comme... Attends, c'est plus haut. Attends, quoi? Non. Genre, c'est ça. Mais c'est parce que c'était live, genre. Je me demande si c'est une blague. Non, c'est drôle. C'est quand même très drôle. Une autre question de Ice, Luke. Encore des questions de Ice. Il n'y a pas d'autres questions. Ouais, ouais, ouais. Ben, on apprécie. Allez, vous avez une petite idée du YouTube Rewind 2019? Ça, c'est une bonne question, là. J'ai bien compris. Je n'écoute tellement pas assez de YouTube. Sinon, pourquoi pas faire un Rewind spécial Made in Quebec? C'est quoi, ça? Ben, là, c'est toi qu'il faut qu'il parle. C'est quoi, Rewind? Le YouTube Rewind, c'est dans le fond, c'est à chaque année, ils font une vidéo qui regroupe tout un peu les tendances de la née, genre. Ah, qui, oui? Un peu comme la musique. L'année passée, ça a été l'envolée de Rewind qu'on fait, c'est devenu le vidéo YouTube avec le plus de dislikes. 10 millions de dislikes, genre. Pourquoi que les gens n'aimaient pas ça? Ça, c'est la merde. Parce qu'ils se rendent compte. Quand tu regardes le Rewind, tu regardes ça, pis t'es comme... D'autres, c'est juste du milieu traditionnel. Genre, c'est des talk shows américains, c'est des acteurs américains. Mais pourquoi c'est sur YouTube? Ben, c'est du monde qui sont commencés genre leur chaîne YouTube. Tu sais, genre Will Smith, genre. Ouais, Will Smith, la vidéo commence avec Will Smith. Tu sais, on l'aime Will Smith, mais... Mais c'est pas un YouTuber, tu sais. C'est un acteur. Pis genre, le même du monde qui est en tabarnak, gros, c'est ça. Donc, genre, D'autres, c'est supposé représenter la plateforme, pas ce que vous voulez que ça représente, tu sais. Tu sais, genre, quand que genre, le gros, c'est genre un talk show américain, genre. Il y a plus... Le gars qui a un talk show américain, il y a plus de temps que des YouTubers qui ont 10 millions d'abonnés, genre. C'est quand même, ouais. Ouais. Fait que moi, je m'attends pas grand-chose. J'ai hâte. J'ai hâte de le voir parce que j'ai hâte de voir si YouTube va changer. qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour même de... Avec les commentaires qu'ils ont reçus. Ben, tu sais, ça fait des années que c'est de la merde, YouTube Remind, tu sais. Ouais, ça fait une couple de ça, ça vaut moins 4 ans. Ça a jamais été fait au Québec, c'est ça qui veut dire. Mais jamais eu personne du Québec, de ce que je pense. Ben, j'ai un fait de Rewind de Mime québécois, là. Ouais, ben, c'est ça. Il y a eu des Reminds. Puis qu'il fait, c'est YouTube, l'Office, ça? Ça coûte des millions de dollars. La fois, eux, pour eux, c'est un gros shoot de marketing, là, ça, comme... Après-ci, ils vont vendre ça, genre, au pub, c'est comme, nous, notre plateforme, c'est ça, genre. Ouais, mais t'es comme, attends, regarde pas le nombre de likes, là. Ouais, c'est ça. Regarde pas comment les gens qui ont notre plateforme ont aimé ou pas. Evelyne Lever qui demande tes objectifs dans 5 et 10 ans. Oh my God. On dirait une entrevue. Où est-ce que tu te vois dans la première? Mais moi, je travaille, on n'est pas ici, dans 5 ans. Genre, dans cet appart-là. C'est comme, je pense, surtout, dans un monde numérique dans lequel on est, qui évolue tout le temps. Moi, il y a un an, je pensais pas être où est-ce que je suis aujourd'hui, puis il y a deux ans, j'avais une job. Chaque année, elle est tellement différente, puis mon rôle change à chaque année aussi. C'est ça qui est drôle. Fait que, j'ai aucune... Peut-être que je vais avoir une job. Peut-être que je vais retourner travailler. Peut-être que je vais être écoeuré d'être toujours sur les réseaux sociaux. Who knows? C'est une industrie où c'est difficile de se projeter, mettons, parce que je suis pas mal sûr que les trois, on se projette juste la semaine prochaine. Dans le sens que comme... Je sais pas ce que je vais faire l'an prochain. Ben, c'est ça. Fait que c'est difficile. En même temps, mettons, je pense que ça revient à un peu la conversation qu'on avait tantôt. C'est-à-dire que je suis pas fermée à l'idée d'essayer d'autres métiers ou d'autres domaines. Fait que ça se peut que dans 5-10 ans, je m'intéresse à un retour à l'école ou à faire d'autres choses complètement qui n'a pas rapport avec les médias. Mais, je pourrais même pas te dire si je veux une maison ou si je veux une... C'est comme autant professionnellement que dans ma vie. Ben, je le sais pas. Comme là, j'ai un appart pis ça me coûte pas cher pis je vis toute seule. Fait que comme... C'est quoi mon avantage de m'acheter une maison pis de m'endetter? Un chien. Je pourrais m'acheter un chien pis comme... Leur donner. Quoi? Je t'allais chier qu'au chien. Qu'est-ce que tu fais? Pour les photos Instagram pour rester avec toi. Hé, non, ça c'est sûrement que je peux en louer un comme un jet. Non, il y a un truc que tu peux louer un chien. Ben oui, tu peux tout louer. Tu peux louer un jet qui reste à terre pis tu t'assois dedans pis tu te prends photo. T'es sérieux? Je te jure, tu peux louer des piscines aussi si tu veux avoir des inflatable, des petits flamants roses pour des photos Instagram. Tu peux tout louer. Tu m'as montré le site internet. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Non, je l'ai jamais fait mais je veux dire c'est tous des sujets de radio super payants fait qu'on en parle tout le temps. Ah ouais. C'est comme les articles dans le fond, ouais. Genre, mettons là, tu loues une maison de riches une journée, ça te coûte genre 700 piastres, mettons. Tu fais toutes tes affaires là-dedans, on peut facilement croire que tu vis là-dedans. Tu sais, mettons là que tu fais du contenu pendant 24 heures, 48 heures, bam, 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 des photos pour... Bonne pour une année, là. Bonne pour une année, même temps près. 24 heures, là. Mais non, mais dans le sens, t'es pas tout tâché. Habité dans une maison de riches pendant 24 heures. Ouais, en plus, tu peux faire une vidéo. Tu peux faire une vidéo, ça, c'est une bonne affaire. Mais tu sors après avoir persuadé les gens qui vivent là-dedans sur Instagram. Déjà, bonjour, je suis dans ma nouvelle maison. Ah, c'est prêt, on fait-tu une vidéo de 24 heures? C'est-tu que c'est de la masse, ça? Embarque-moi pas sur des... sur ça. Moi, toutes tes affaires de... j'ai su la tendance pour suivre la tendance. Non, mais ironiquement, on peut faire une parodie, tu sais. Moi, j'ai une idée pour vous, là. Moi, je vais faire une parodie de 24 heures, puis dans le fond, il y aurait eu un temps d'une horloge en arrière de moi. Puis quand je dis que mon 24 heures est fini, ça fait juste 20 minutes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est la réalité, c'est ça. Ils font jamais pendant 24 heures. Non, non, c'est ça. C'est frais. C'est quoi le raravant? Au début, ils vont le faire... Au début, ils vont le faire pour l'honneur. Les premières vidéos de 24 heures, ils vont le faire pour l'honneur. Après, ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin de 24 heures pour faire un contenu pour faire comme si j'avais fait 24 heures. Je vais me donner une coupe de scène le jour, une coupe de scène la nuit, puis ça finit là. Tu te dis aussi 24 heures, mais je veux dire, c'est pas tant à mentir. C'est genre, tu ferais comme que tu aurais fait. Si t'es capable de tout montrer ça rapidement. C'est parce que intéressant, mais oui, je n'écouterais pas un réel 24 heures. Vas-tu commander ce que la personne en face de nous autres commande? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On fait ça. Est-ce qu'on peut commander ce que la personne derrière nous commande? Tout. Evelyne. Encore. On l'aime, Evelyne. Oui. Elle, elle, Evelyne. Evelyne, bonjour. Evelyne. C'est Evelyne. Au lieu de... Tu sais qu'elle s'appelle Evelyne? C'est écrit Eve-Line. Ah, Evelyne. Evelyne. Ben oui. Elle est jeune, elle. Très jeune. Ta vision de l'avenir de YouTube et des vidéos dans l'avenir. Ta vision de? YouTube. De l'avenir de YouTube. Ben ça, ça m'intéresserait de vous entendre parce que moi, je me suis toujours demandé si justement ça n'allait pas être une plateforme éphémère qui allait mourir genre... C'est ça qui reste le plus longtemps. Sachant que moi, je suis dessus, ça risque de mourir dans deux ans. C'est vraiment la seule compétition que YouTube, je trouve qu'on est au niveau du vidéo de ses TikTok. Mais pas Twitch. C'est pas la même affaire. Twitch, c'est pas la même affaire. Mais c'est ça, c'est pas le même contenu mais c'est du vidéo. Twitch, c'est du live. C'est du direct. Moi, je considère... Pour vrai, pour moi, Twitch, c'est plus proche de Instagram que de YouTube. Parce que moi, je suis des pages de meme pis des fois, j'ai des vidéos qui passent, drôles, qui sont vraiment rapides aussi. Fait que... Instagram, ça? Ouais. Fait que vous, vous pensez que YouTube va rester, genre, à vie? Mais non. Ben... Hé, t'as-tu vu comment... Moi, j'ai lu sur comment ça a été fondé pis tout, là. C'est un site de rencontre au début, là. Ouais, c'est genre... C'était vraiment pas ce qu'ils pensaient que ça allait être, là. Pis en plus, pas mal sûr que comme s'il y avait pas eu les géants de ce monde comme Google, ainsi de suite, genre... Ça... Ça fonctionnerait pas. Non, ça fonctionnerait pas, là. Non, non, mais c'est sûr, ils te font un backer, là. T'sais, c'est sans ça être comme une plateforme de partage, finalement. C'est plus une vache à lait qu'une plateforme de partage. Ouais, ça change tout le temps. Ça commence tout le temps d'une façon pis ça switch vers autre chose quand tu peux, le market... T'sais, première chose quand tu commences une plateforme, tu fais quelque chose de vraiment simple, t'attires du monde, t'attires genre des millions et des millions de personnes. Pis là, après ça, c'est comme, OK, maintenant que ces gens-là ont eu ça pendant un an gratuit, maintenant, on va fucking, genre, complètement tout changer. On va mettre des publicités, on va ajouter des gens, des investisseurs pour qu'on puisse... T'sais, parce que tu veux faire de l'argent, t'sais, tu dépenses des millions de dollars pendant des années à faire rien. T'sais pas faire un Vine de toi, là. T'sais, tu veux pas genre... À un moment donné, Vine a pas été capable de switcher pis de faire de l'argent. Twitter a encore de la misère avec ça. TikTok qui en font? Vine, c'est mort. Ouais, ben oui, TikTok qui en font? TikTok, tu peux faire de l'argent. Y'a de la pub sur TikTok en ce moment. Y'a déjà de la pub, c'est pas mal. Parce que TikTok, c'est un peu comme un Vine 2.0, là. C'est exactement ça, là. Ouais. C'est exactement ça, là. Mais ouais. Mais c'est... Je me souviens que Vine, souvent, t'sais, les créateurs, ce que j'aime... Je trouve que c'est plus difficile sans être un Viner ni un TikToker encore, que, t'sais, les Viner, à un moment donné, il y avait de la misère à faire des publicités, des ads, pis c'était super, comme... T'sais, ils faisaient leur contenu spécifique. Pis là, quelqu'un, une compagnie, qui est comme, hey, je vais te payer pour faire ça. Mais là, comme, c'était compliqué parce qu'il fallait que t'intègres dans ton 6 secondes le produit. C'est genre, salut, j'ai un... Brosse à dents! OK, je continue mon affaire. Fait que, t'sais, il faut vraiment être créatif versus YouTube où est-ce que tu peux avoir ou un podcast où est-ce que tu peux avoir une pause publicitaire ou juste comme faire genre, yo, what up? c'est sponsorisé par une brosse à dents. T'sais? On va rechercher des brosses à dents. Fait que, c'est juste, j'ai hâte de voir là. Hit me up, Colgate. Moi, 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 c'est fucking Dollar Shave Club. Ouais, c'est-tu. Bon, il va falloir, man, venir au Québec Dollar Shave Club, man. C'est quoi, Dollar Shave Club? Ou, moi, je vais pogner genre d'autres affaires full-africains, genre Honey, man. T'as vien au Québec Honey, man. Ça, ça, il a dit quelque chose, il a commandé vraiment plein de vidéos. Ça, puis, c'est Audible. Audible, ouais. Guy, il m'adoppe. J'aime déjà ça. Il dit, ma question est pour rendre au vax sèche. Ah, oui. Je pensais que c'était comme, ok, oui. Niveau training, on parlait du gym. Il fait pas de cardio. J'ai répondu. Il a mis deux points. Il a mis points. Bravo pour tes six mois de transformation, mais où te vois-tu dans le long terme, point. Est-ce que tu es toujours progressif ou tu comptes simplement maintenir ton niveau, point. Deux points, fermez la parenthèse. Mais c'était un bonhomme sourire, ça, la fin. Mais c'était intéressant, j'aime ça, la question. Bravo, Guy. Je pense que, comme avec n'importe qui, les premiers mois, mettons, les trois premiers mois étaient plus faciles parce que, au début, c'est difficile, là, tu t'adaptes, là, tu trouves ça cool parce que, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu as plein de résultats rapidement. Je sais, j'ai écouté, tu perds le gong. C'est des gros qui perdent du poids. T'es sérieux? Tu ne savais pas c'était quoi qui perds le gong? Je ne sais pas c'est quoi en anglais. The biggest loser. The biggest loser. The biggest loser, je le sais c'est quoi. Mais il y aurait qu'il y ait une même chose que toi. Oui, exactement la même affaire que moi, je suis sûr. Je pense juste que, mettons que, moi, mes derniers mois ont été assez difficiles parce que, même si je mange bien, à un moment donné, probablement, tu commences à être écoeuré de manger certaines choses. Puis là, à un moment donné, tu es fucking occupé certaines semaines puis tu es super stressé. Fait que, le stress, probablement, ça affecte ton physique. Fait que, même si tu t'entraînes puis tu manges bien, tu vas quand même avoir de la misère à prendre de la masse. Fait que, moi, je suis en mode, genre, j'essaie de rester dans les mêmes chiffres. Je reste depuis quelques mois dans les mêmes chiffres. des fois, je prends plus de gras, des fois, j'en perds. Puis, effectivement, moi, quand ma tête est là, quand elle va être plus là, j'aimerais ça aller plus loin. C'est quoi, plus loin? Ouais, tu vas bencher 200, genre? Je vais bencher 200 livres. Mais non, mais tu sais, je veux, parce que j'ai toujours... c'est un petit tom, ça. Il bench un petit tom. Un petit tom? Un petit tom. Mais... Un papyrone, 200 livres. Ouais, c'est ça. Un petit tom, si c'est un tom, peut-être. Il y a peut-être un tom qui a 200 livres. C'est un tom. Mais bon. Prochaine question. C'est tout, c'est la dernière question. C'est tout? Ouais, c'est la dernière question. On peut juste contrôler à l'enjeu. On t'a tout gâché. OK, tu veux qu'on continue à parler de... Non, mais on va... OK, ben regarde. On va tourner la vidéo de Julio, on est là pour ça. C'est bon. Ah ben non, on aurait fini? On est fini le podcast, mais avant, on a... cauchemars slash rares. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Tu veux-tu que... Moi, je pourrais te parler d'un cauchemar que j'ai eu quand j'étais plus jeune pis qui m'a traumatisé. Ah, vas-y. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que les... les volcans, genre, c'était partout. Genre, je pensais qu'il y avait des volcans à Montréal pis que c'était comme un vrai problème qu'on avait là. Ça explose, Un vrai problème de la société. Des volcans. Des volcans, là. Ça, c'est quand t'arrivais de Russie. ma mère, elle l'a dit. Ouais, non. Je rêvais tout le temps au même rêve parce que je sais pas pourquoi j'étais à Ottawa voir ma famille pis je voyais comme une rue au loin juste comme volcan, comme gros volcan qui partait pis là, toute la lave qui allait sur tout le monde pis moi qui coure pis... J'en mourrais dans ton rêve. Ben, je sais pas, c'est comme... C'est pas clair. Il avait juste chaud. C'était humide comme journée, cette journée-là. Mais oui, fait que moi, ça m'a juste traumatisé un peu pis... Mais j'étais content de savoir que les volcans, c'était pas un thing. C'est tout. J'avais, je pense, comme 6 ans. Fait que... Pardonnez-moi. Le gars a 24 ans, là. Ouais, ça devait être quand même. j'ai une mémoire de mort. Tu es genre... Ah non. Le gars a 24 ans, il pense encore qu'on a des problèmes de volcans. Mais genre plus... Il voit la marche pour l'enferment. Fait que, regarde donc, Christ, il y a un volcan qui explose. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres, Christ, on se calme. Le gars, aux manifestations environnementales, tout ce qu'il dit, c'est comme, puis les volcans, Tu sais, on est comme, on n'a pas ça ici, là. On a comme, le mont royal, c'est un volcan? C'est une côte. Il y a un trou au milieu. Ben oui, on pelle pis on va le trouver, là, c'est un volcan. Quel gars, tu sais, avec sa pépine. Ça existe pas, les volcans, comme dans les films où c'est un trou pis tu vois juste la l'arbre. Oui, ça existe. Ben oui, ça existe, là. Moi, j'en ai vu. Ah, pis en haut, tu vois juste la l'arbre? Ben oui. Il y en a quelques-uns dans le monde qui sont en activité. T'es allé voir ça. C'est comme quand tu pètes un bouton, là, pis là, tu vois, c'est juste... T'es allé voir ça. Nous, quand on est allé au... Ben récemment, mettons, au Vésume, qui est comme, techniquement encore actif, pis c'est genre, tu sais, les histoires de Pompéi pis tout, pis ça peut exploser n'importe quelle? ben là, il s'est surveillé, là. Il a toujours regardé. Nous, on a vu le cratère. Le cratère, il est comme, celui-là, il est genre, recouvert complètement d'une couche, genre, de sable, là. Ça a juste l'air comme, tu comprends que c'est un volcan, mais comme, c'est pas en lave, là. Mais tu vois toutes les émanations de surf, pis de genre, tu sais, qu'il se passe quelque chose autour. Pis à Hawaï, on est passé à l'intérieur d'un cratère, tu sais. Hein? Ouais, c'est genre, c'est l'inverse, lui, comme, tu sais, quand tu fais de la rando, genre, tu montes pis tu descends, c'est le but de la montagne, mais là, c'est l'inverse, c'est comme, tu descends fucking longtemps dans le cratère pour remonter au bout, tu sais. Ouais. Fait que tu finis avec une montée, mettons. T'es dans le volcan. t'es dans le volcan, mais tu sais, lui, il est pas en activité, pis il y a, pas exploser, de ce que j'ai compris, mais c'est sur ce sommet-là qu'il y a tous les trucs d'observation, de constellations, d'étoiles, pis tout, parce que c'est dans les, dans les plus hauts, pis, tu sais, par rapport au niveau de la mer, en tout cas. Mais c'est intéressant, pis justement, là, il nous expliquait qu'il y a comme quelques volcans qui sont non seulement encore en activité, mais que les touristes, là, ou n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, pourraient pas se rendre au top, là, parce que le top, pis c'est comme... Ben... Ouais, genre, ce sera pas comme dans les films, là, genre, le bordor, là, tu sais, c'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais comme, tu vois les coulisses de lave, là, genre, il y en a que c'est comme chaque jour, il y a des petites coulisses, là. De lave. De lave, OK? C'est genre... Mais genre... Tu le vois, qu'il y a de l'activité, que genre, il y a un va-et-vient, tu comprends? Thanks, Julie! C'est ça la question? Mon rêve? Il y a une petite coulisse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis fatigué. Tu n'as pas dit un rêve ou un cauchemar? Mais c'est ça l'affaire, lui, il a dit de quoi qu'il faisait à 6 ans, là? Toi, tu m'en as un de genre hier. Je ne peux pas battre 6 ans, je ne peux pas battre 6 ans. Je n'ai jamais eu ça. Je ne peux pas battre un enfant de 6 ans. Je me souviens quand je sortais de ma mère, j'ai fait le rêve. Je me rappelle quand j'étais encore un foetus. Ça rêve-tu, un foetus? Je ne pense pas, non. Mais non, parce que ce n'est pas un enfant. Tu vois comment c'est lourd avoir un cerveau comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai pas cette conscience-là. Je sais que tout le monde rêve, mais moi, les seuls rêves que je vais me rappeler, c'est genre comme 3 minutes avant de me lever parce que tu peux comme un peu le contrôler. Ça fait que souvent, c'est juste comme un vidéo et un autre. OK. Non, mais ça arrive quand même souvent qu'il est comme... Moi, ça arrive des causes sexuelles de temps en temps depuis tantôt. Moi? Écoute, tu parles. Non, mais tout le monde a des règles grottiques. Hein? Non? Non? Oui, oui. Je veux qu'elles sentent mal. Je me sentirais pas mal. Surtout que moi, tout ce que je me rappelle, c'est des 3 dernières minutes fait qu'on se rappelle que j'ai le contrôle. Fait que je suis très à l'aise avec ce qui se passe. Il y a rien qui se fait contre un mot de l'air. Attends, t'es plus un arbre. Non, je serais pas connu. T'es maintenant un imprimé. T'es connu, toi? T'en as-tu déjà compté un dans 2? Moi, j'en ai compté une coup, mais pas tout le temps. J'ai fait de l'autour. Mais tu t'en rappelles? Moi, je m'en rappelle. Des fois, là. Genre, comme... Celui-là, il y a 3 semaines. Parce qu'on s'entend, les seuls que je vais me rappeler une petite bride, c'est comme... qu'il sort un flash. Je suis comme... Je t'en ai de vous entendre parler quand je vois. Je me rappelle pas, par exemple. Ça fait un petit bout. Ben, je suis désolée, mais à la place, on pourrait peut-être, vu que nos râles sont vraiment en poche, faire... tu voulais dire quelque chose dans un mois. moi, je suis dommée avec ça. Mais je suis comme... Faudrait que Kev le fasse aussi. Ben là, il faut que j'y pense. C'est quand même big, là. C'est quand même big, ce qui va se passer, là. Dans un mois? Oui. Si la bosse est encore là, va voir un docteur. J'adore! J'adore! Wow! Ah, je le sais, moi. Julie, il faut vraiment t'aille t'acheter un parapluie, s'il te plaît. comme... Ça fait plusieurs averses, là, qu'on n'a pas l'outil pour se couvrir. Fait que j'aimerais vraiment ça que t'ailles nous acheter un parapluie. Moi, je veux que si jamais, dans un mois, t'écoutes le podcast, puis t'en rends compte, je veux que tu fasses une story. C'est ça. C'est ça qui fait comme... Hé! Parapluie! C'est sûr que ça risque de se passer. Envoie-toi un message à Julie dans le passé, sauf que ça ne marchera pas à l'inverse. T'as pas Julie aujourd'hui qui va faire... Bravo! Bravo! Ben, on pourrait le faire. Bravo! Moi, je vais te dire... Attends, moi, je... Non, mais tantôt. Tu vas dire tantôt. Je veux autre chose. Un par personne. Un par personne? Non, non, on va le dire. Tu peux-tu dire genre, OK, mais Andrew, si la bosse n'est plus là, on va voir un docteur. God, yes! Juste voler ma joke. Oui! OK! Tu veux-tu dire que tu vas perdre ton pénis? C'est ça que j'ai pensé aussi. Si la bosse n'est plus là... Genre, c'est quoi? Ben, c'est ça si je perds mon pénis. qui dure un mois. Il est juste parti, mon pénis, ça m'amener. Sur ce, nous, on va continuer à se parler, mais l'après-show pour le monde de Patreon.com va ouvrir votre vocab. Je sais, je t'habite dessus. Puis, je vous dis merci, les gens. Ciao! Au revoir! Ben, attends, suivez-moi. Oui, oui! Oui, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Instagram. C'est vrai, mais on ne s'est pas calme. Non, où est-ce que... Où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Instagram! Andrew Che! Toutes les choses se trouvent là. Il n'y a pas un point, toi? Il y a-tu un point? Andrew Che! C'est vrai que tu dis ça, je m'aime. Moi, Instagram aussi, et je le sais, c'est Julie... Il va popper ici, moi. Oui, je le sais, c'est ça. C'est Julie underscore Taillon, ou pour les francophones, Julie barre en bas Taillon. Côte d'où. Instagram. Ah, mais l'affaire, c'est qu'après, on va filmer une vidéo, fait que prochainement, la chaîne va repartir, puis ça, c'est hashtag. Ça, c'est hashtag Julie. Oui. Je ne sais pas ça. Je ne l'ai pas changé. Ok. Je me sens encore. Fait que sur ce, là, c'est un vrai bye à la semaine prochaine. Clap bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada